Bonjour à tous et bienvenue dans l'entre-de-n-sex, ravis de vous retrouver pour les Nintendbro épisode 32, saison 2, votre émission podcast sur l'actualité de Nintendo chaque semaine ici en direct de Kyolombe, il est 18h sur Twitch alors laquelle nous enregistrons car je vous rappelle que vous pouvez suivre en direct les Nintendbro à 18h sur le twitch.tv slash Ken Bogard si vous n'avez pas la chance ou tout simplement le pouvoir d'achat pour pouvoir vous payer les VOD qui sont à un prix absolument exorbitant mais qui est capable de mettre nos invités du jour à savoir Bitel. Bonjour Bitel, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, très heureux de vous retrouver encore une fois sur cette magnifique émission que sont les Nintendbro. Mine de rien, pas mal de choses à dire en vrai, on dit qu'il manque de l'actu mais finalement on en est rempli donc finalement tout va bien. Ça va vite ouais, de parler de... ça va toujours très vite d'avoir des choses à dire en tout cas aujourd'hui sur Nintendo. On est en compagnie d'Antistar, bonjour Antistar ! Bonjour Ken, bonjour Bitel, bonjour Pierre. Effectivement, on s'inquiète pour l'actu et Nintendo nous a balancé deux actus en l'espace de 48 heures en trois jours, ouais. Donc ça nous fait deux sujets, c'est bien, franchement c'est bien. On va parler des pizzas Mario chez Auchan, moi je trouve ça trop bien. Oui, c'est vrai ! C'est une vraie news, elle est dans le runner. Faut qu'on essaye de les choper pour la nuit Nintendo. Alors, j'en ai parlé, le problème c'est que le Auchan est trop loin et en livraison c'est une cata. Ah merde ! Donc ça va être compliqué. Bah c'est pas toi qui me l'a dit. Mais tu m'as dit ça tout à l'heure ? C'est vrai. Tu te rappelles même pas ce que tu dis en fait. Ah mince ! Mais au pire moi j'y vais. T'es chaud ? Non, on est d'accord que le Auchan est vraiment très loin. Faut trop qu'on essaie de le faire. Pas le temps loin que ça en vrai. Ouais, bon, laissez tomber, on verra. Ça dépend si il est surgelé ou pas. Oui. Ouais. On verra, on verra. Mais c'est vrai que Pizza Mario c'est tendant. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre, notre réalisateur. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'on a pas mal d'actualités sur les Nintendos en ce moment. Première actualité, bah déjà le Patreon. Incroyable. Je vous rappelle que Nintendos est une émission 100% indépendante, financée uniquement par ses auditeurs et ses spectateurs. Sans vous, il n'y a pas d'émission. Sans vous, il n'y a pas de bonus. Sans vous, il n'y a rien qui existe. Donc merci encore infiniment pour tout votre soutien. On maintient à 3K. Voilà, ne lâchez pas. Retour, retour à 3K. Après le... Surtout, ne lâchez pas les steaks. Essayez d'aller encore à les plus hauts, comme je ne sais plus qui chantez ça. Toujours plus haut, toujours plus loin. Ah non, c'est pas fort. Plus on sera haut et plus on pourra faire des trucs cools. Si c'est ça, Tina Arena. Incroyable. C'est patron.com slash nintendos si vous voulez soutenir, bien entendu. L'émission, ça c'est la première actu. Deuxième actu, nous sommes actuellement le 17 avril à l'heure à laquelle nous enregistrons cette émission. Le 19 avril, dans deux jours, c'est le retour de la nuit des Nintendos, les petits amis. Let's go ! Quelle soirée de fou à venir. Évidemment, c'est un objectif Patreon débloqué. Et à partir du moment où on dépasse les 3K durant une saison, eh bien, on fait une soirée tous ensemble avec Nintendos. Seront réunis du coup autour de la table cette semaine. Bitel, Antistar, Borvo, Nina et Sunday et moi-même. Pour faire 6 joueurs, on va pouvoir se faire tout un tas d'équipes. Le programme de la nuit des Nintendos est d'ailleurs marqué dans un petit onglet, mon petit Pierre. On peut déjà vous le dire, on commencera à 20h sur ma chaîne avec Mario Kart 8, petit tournoi 16 random, histoire de se chauffer. Qu'est-ce qu'il y a, Bitel ? Le 6K Games versus déjà, je suis conquis. Ensuite, on enchaîtera avec des petites séances de jeux multijoueurs. On n'a pas encore déterminé le troisième jeu. Le premier, ce sera 6K Games en versus. On a déjà les phases. Il y aura Sunday contre Ken, Antistar contre Nina, Borvo contre Bitel. Et les vainqueurs s'affronteront les uns contre les autres pour savoir qui est le meilleur. Il y a un Loser's Braket ou pas ? Il y a un Loser's Braket ou pas ? Il n'y a pas de Loser's Braket, c'est vraiment trois matchs, trois matchs. Déjà, l'émission, elle va durer 4 heures, frérot. Ah, mais Sufi A Game, c'est service business. On m'a garantie que c'était rapide en versus Sufi A Game, c'est vrai ou c'est vrai ? Oui, en vrai, c'est vrai. D'accord, ok, très bien. Ensuite, il y aura un affrontement à Kirby Samurai. Oh là, trop bien. Un jeu qui va tester les réflexes de tout le monde. Ça, ça va être zinzin. On est 6, Everybody, ça peut peut-être le faire. Moi, je suis 100% chaud. Everybody, one, two, three. Ah, j'avoue. Pour moi, c'est à 8 max avec des manettes. J'avoue, chacun son téléphone. Moi, je suis ultra chaud. Ensuite, il y aura un tournoi de Pokémon Stadium 2. Voilà, les règles sont déjà définies pour revenir à Pokémon. Avec les Pokémon de distribution du jeu. Voilà, chaque joueur va donner sa team de 3 avant le tournoi. Et puis, il y aura un petit tournoi de Pokémon Stadium 2 avec le commentateur en français. Voilà, avec les émotions, les feelings, etc. C'est les émotions ! Et ensuite, ce sera le quiz de Nintendome. Normalement, Nintendome nous va préparer un quiz de 20 questions. Il y aura deux teams, du coup, la team Ken et la team Antistar, qui ont été tirées aléatoirement. Je tiens à le préciser, j'ai les preuves clippées d'ici. Je me suis juste dissocié parce que je me suis dit que c'est nous qui avons peut-être la meilleure possibilité de répondre. Tu voulais qu'il y ait une team Ken et une team Antistar, c'est ça ? Ouais, je pense que ça peut être bien. Moi, je pense que c'est très bien. En vrai, c'est très réel que c'est probablement vous deux qui avez le plus de connaissances globales. En fait, je ne sais pas ce que nous a préparé Nintendome. Je pense qu'il va nous casser la gueule. J'espère qu'il y a un max de questions F-Zero parce que comme tu es dans la team Sunday, comme ça, au moins... Après, exactement. Après, j'ai tiré random. Moi, je serai avec Sunday et Bitel. Et ensuite, Borvo sera avec Nina et Antistar. Ensuite, après, il y aura peut-être un petit blind test que nous serons préparés. Les Nintendome se sont chauffés pour me dire « Vas-y, on fait un blind test quand même. » Trop bien. Il faut que techniquement, ce soit possible dans la nuit d'Nintendome parce qu'il faut une enceinte retour. Il faut que les gens puissent savoir. Mais Pierre, il me dit « TKT, frère, changez son. » Ça serait trop bien un blind test. C'est vrai que c'est ton métier à la base, toi, dis donc. Du coup, ça va. Du coup, c'est OK. Ça va. Au début, quand on m'a dit le quiz, peut-être que ça va être genre des images et des vidéos et des trucs. Il faut un retour. Et là, à ce moment-là, tu fais « Non ! » Non, c'est bon. Je vais juste faire la voix off et puis vous aurez une enceinte retour pour le blind test. Ça sera très bien. Ça va être formidable. Évidemment, tout ce que je vous donne ici est déjà probablement disponible en VOD sur le Patreon pour tous ceux qui écoutent ce podcast puisque, je vous rappelle, la nuit a lieu vendredi et je mettrai les vidéos sur le Patreon immédiatement après. Vidéos qui seront disponibles pour l'ensemble des Patriotes et pas seulement les étoiles ou les soleils. Trop bien. Tous les Patriotes auront accès à la VOD des Nintendo. Petite mise au point aussi. On nous reparle des paliers. On avait parlé il y a quelques mois, il y a quelques semaines, mois. On est encore en cours de réflexion et de finalisation sur tous ces trucs-là. Donc, ça arrivera bien à un moment. Ne vous inquiétez pas. On essaie de le faire le plus vite possible. C'est juste qu'on a tous beaucoup de choses à faire aussi dans nos vies et que, du coup, il faut trouver le temps pour faire les réus et tout le bazar. Donc, ça va arriver. On va essayer de dynamiser, évidemment, tout ça, le Patreon. Tout est une question de temps. Vous savez qu'on est un peu en flux tendus tous. Mais bon, voilà. Il y en a qu'en plus de temps que d'autres. Donc, on verra comment est-ce que tout ça va s'organiser. Donc, voilà. La nuit de Nintendo, bro. Et on se terminera avec une Mario Party. Bitel et Nina nous quitteront pour cette dernière partie parce qu'ils ont, samedi matin, des choses assez... Ah, non, non. C'est juste que moi, j'ai l'anniversaire de ma meuf en même temps. Bah, let's go. Donc, si tu veux. Samedi soir. Déjà, il y a eu un regard en mode... Ah, tu vas vraiment travailler là ? Vendredi soir. Voilà. Une fois ça fait, on se terminera avec un Mario Party de une heure et demie bien sale. Moi, j'aime bien l'idée. Sur Superstar. Et on déterminera qui sera le meilleur des Nintendbros avec tous les points que l'on a accumulés. Voilà. Tout un tas de parties, que du fun. Pas de prise de tête. C'est vraiment... Vous n'avez pas besoin de traillard. Non, là, le but est vraiment d'être... C'est pas la Zilane, on s'en bat les couilles. C'est de s'éclater. Non, non, non. Le but, c'est de s'amuser. Voilà. Et on discutera évidemment un peu de tous nos projets. Voilà. Ça, c'est la première info. Deuxième info. Fin avril. Je vous rappelle, nous sommes présents au Paris Fan Festival samedi et dimanche à 15h. Eh oui, nous serons en direct sur la grande scène du Paris Fan Festival. Enfin, nous serons sans anti-star. Mais tout de même, en compagnie de Sunday, Bittel et Niniste, qui sera avec nous. Ainsi que Adeline Chetaille le dimanche, qui sera aussi des nôtres. Trop bien. Exactement. Trop, trop bien. Il y a déjà des tas de sujets qui sont préparés par rapport à ça. Donc, si jamais vous êtes dans le coin, c'est Porte de Versailles à Paris. Je ne sais plus, c'est combien ? 19 plus 7. Le 26-27. C'est la semaine prochaine. Enfin, c'est dans deux semaines. C'est en 27-28 avril. Dans deux semaines. Moi, je serai sur une nuit blanche parce qu'il y a l'Evo Japan en même temps. Ah bien. Ça va être ce qu'on appelle le cumul des mandats. Mais ça sera super cool et on pourra vous rencontrer. Toutes les places ont déjà été gagnées sur le Discord. On vous a fait gagner 4 places. Il reste des places à gagner sur mon X. Voilà. Sur mon X. Sur Twitter. Non, non. Toi, X, te plaît. Sur ton Kiki Twitter. Ouais, ouais. Il suffit de retweet, de RT et de follow. De re-Xer. Et il y aura un tirage au sort de deux autres personnes qui sont là. Ouais, rip Kiki Trick, mais Kiki Trick. Merci beaucoup. Fallait une Wii ou japonaise. On est en train de se renseigner pour une Wii ou japonaise pour vraiment genre jouer au game premier degré. D'accord ? On le fera un jour dans la Nintendo Bro et honnêtement, je m'y engage solennellement plus que je ne me suis jamais engagé à faire le test de Nexomon. Évidemment. Évidemment. On le fera. C'est une promesse qu'on vous fait ici. Tu te rappelles de Nexomon ? Bien sûr. Tu vas vraiment le faire ? Kiki Trick en live ? Tu fais Nexomon plus Kiki Trick ? Ah non, Nexomon, je m'en prends. Je parle de Kiki Trick. Non, non. Nexomon, ça ne aura jamais lieu. Donc Kiki Trick, Kiki Trick, ça arrive. J'ai un viewer qui m'a offert le jeu pour mon anime l'année dernière. Donc du coup, tu vas le jouer en stream ? Ah oui. Tu n'as jamais joué parce que tu ne peux pas encore. Parce que je n'ai pas de Wii ou de Wii ou japonaise. On va trouver, on va trouver, c'est facile. J'ai déjà vu un des Wii ou japonaise Game Waves en vend. Ça joue à 4, donc je suis trop chaud. Non, mais attends, tu reviens du Japon avec une Wii ou ça ne coûte que dalle. Ça prend de la place. En vrai, ce n'est pas con. Ça ne coûte que dalle là-bas. Tu vas en ramener une pour 100 balles. J'avoue, ça va être du junk là-bas. Ça se trouve, ils s'en servent de Calport. Ouais. Tu rigoles, j'ai vu une... Tu n'as pas besoin de la bablette, tu le sais. Bien sûr, mais j'ai vu, je crois que c'était à Super Potato, une Gamecube junk qui servait de Calport. Let's go. Il y a des idées. Écoute, oui, pourquoi pas. Tu achètes plusieurs Wii ou et tu fais une table basse. Franchement, en vrai, mon dernier jour au Japon, si je ne me suis pas assez fait plaisir, si j'étais frustré sur les trucs que j'ai trouvés, j'achète une Wii U. Après, ça pose la question, c'est Cabri qui nous demande si ça ne se dézone pas une Wii U japonaise. En fait, la Wii U, elle se hack. Vous pouvez la hacker en totalité et à ce moment-là, lire des jeux directement en téléchargé. Mais nous, on veut jouer sur la version originale du jeu originale de la console originale. Tu peux me ramener un Pokémon Crystal, s'il te plaît ? Ça y est, les gens qui commencent à demander. Merci. Bon, toi encore, toi, ça va. Toi, tu fais partie de la MIF, donc on y réfléchira. Attends, moi, je n'ai pas le droit de demander quelque chose. Alors, les gens me disent comment ça, tu n'as pas besoin de la Mablette. En fait, les Mablette ne sont pas zonées donc peu importe la Mablette que nous, on a déjà des Mablette Wii U parce qu'on a acheté la Wii U, on est des vrais N-Sex. Et puis, on l'a gardée. Attends, Tu sais qu'elle est à la maison branchée encore. Moi, elle est là, j'ouvre un terroir, je sors une Wii U. Il y a Embrouille ici, je sors une Wii U direct. Qui c'est qui s'embrouille là ? Qui veut voir ma Mii U ? Vous calmez, sinon on fait Mario Party 10 sur Wii U à la place de Mario Party Superstar. Quelle enfer ! De toute façon, tu ne seras plus là, je t'embranche. Quelle enfer ! Bah oui, mais quand même, je pense à vous. Programme aujourd'hui, à quoi avez-vous joué avec des histoires de modifications de Game Boy et des jeux pitch et du Pokémon ? Une actualité qui est surtout marquée par l'Indie World avec un gros récap de l'Indie World et un dossier qui sera et des pizzas. Et un dossier qui sera consacré à Nintendo qui n'est pas à la Gamescom. Que quoi donc est-ce ? Pourquoi ? Alors que la Gamescom de l'année dernière semblait être une épreuve charnière. Nintendo n'y retournera pas. Y a-t-il une raison ? On peut ensuite FAQ et on se terminera avec plein de petites bonnes choses et d'amour. Plein de connexions, plein de trucs trop stylés. On a déjà perdu un quart d'heure, c'est parti. A quoi vous jouez ? Oh la base quoi ! Cette émission va beaucoup trop vite et c'est pour ça que je vais demander à Bitel de commencer un tout petit peu parce qu'une fois n'est pas coutume. Pour le A, à quoi avez-vous joué ? Surtout, sortie de nouvelle extension Pokémon. Tout à fait, sortie de nouvelle extension Pokémon. Force Temporelle est sortie tout récemment et à travers mon... C'est assez loin dans le live, tu peux y aller. Assez loin dans le live. Je chope donc du coup... En fait, j'ai chopé un partenariat avec une boutique qui s'appelle... Qu'est-ce que tu fais ça bien, l'ouvre-ouverture ? Oh la la ! Qui s'appelle Basingtail et en fait du coup, ils m'ont permis d'avoir quelque chose d'assez cool. C'est une case remplie de display. Donc c'est-à-dire en gros vraiment le truc que t'envoies en fait notamment aux marchands de presse ou ce genre de choses-là. C'est vraiment un carton avec les six displays avec les trucs à l'intérieur. C'est la première fois de ma vie que je fais ça dans les mains. Moi j'en ai vu plein chez Ninningame quand j'étais allé au Japon dans leur hangar. C'était un truc de ouf. Bien sûr, bien sûr. Donc moi en ce moment, j'ai pas forcément trop le temps de me pencher sur des jeux vidéo parce qu'entre Manga-sure, les Nintendbros, la boîte de prod et tout le bazar, je vous avoue que mon temps de jeu est très limité hors en stream. Donc du coup, je me suis un petit peu rabattu sur les cartes en ce moment. Donc du coup, je me mets à découvrir deux, trois petites extensions. Notamment la dernière qui est sortie, donc Force Temporelle. On en ouvrira un petit peu à la fin tout à l'heure mais on a un petit coffret juste là qu'on vous montrera tout à l'heure. Et pour vous parler en fait aussi un petit peu de l'actualité autour des cartes parce que les cartes en fait ont quelque chose d'assez intéressant. Notamment toi qui vas au Japon. Il faut savoir que le Japon a été le pays avec l'explosion des prix les plus fous sur les dernières années. Hors France parce que la France a toujours été plus chère que tout le monde. Mais on a en ce moment au Japon une décote totale de toutes les cartes Pokémon. Ah là ! Et en fait, il y a une raison. Une bulle qui a explosé. C'est que en fait, c'est ça. Le prix au Japon était parti trop à l'envolée. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a une carte dresseuse de Lily qui coûte 46 000 euros. Ok, d'accord. 46 000 euros. Super. Super. Vraiment super. Donc du coup, il y a une vraie explosion là-dessus. Et en fait, tous les prix sont en train de baisser à mort. Et il y a une grosse grosse suspicion sur le fait que les dernières extensions sorties par Pokémon Company ne sont pas suffisamment cool pour les Japonais. il y a un vrai consensus actuel au Japon pour dire que là, tout ce qui sort, ce n'est pas bien. Et donc du coup, on se demande un petit peu s'il n'y a pas une grosse remise en question du côté de Pokémon Company sur les mois à venir. Et du coup, je voulais un petit peu en parler parce que je sais qu'il y a plein de gens qui achètent du Japonais maintenant, qui considèrent que le Japonais est la meilleure façon de collectionner Pokémon. Et je voulais vous dire que les gars, c'est le moment pour faire des Razia si vous avez les moyens parce que là, tout est en train de partir à un prix bradé. Et faites attention parce que ça va remonter très 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 vite. Tu penses ? Ah oui, oui. En fait, tu es en train de me dire de rentabiliser mon voyage au Japon. C'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Après, encore une fois. C'est bien avec tes cartes, c'est que ça ne prend pas de place quand tu les ramènes. C'est vrai. Ni de place, ni de quoi. Par le coup, les displays sont tout petits donc c'est tranquille. Si tu achètes à l'unité aussi des cartes qui sont décotées. Après, pour le coup, je le redis et je le redis, ne démarrez pas une collection pour être rentable. Démarrez une collection parce que ça vous fait plaisir et parce que ça vous fait kiffer. C'est ce que fait Fidong en ce moment et qu'il kiffe vraiment bien. Et j'avoue, sa collection est jolie. Je parle des boosters et des cartes en elles-mêmes. Tout est en train de crash. Vraiment, tous les prix sont en train de baisser sur quasiment tout. Il y a une extension qui survit, c'est 151. Mais c'est normal, c'est la dernière qui a eu le plus gros buzz récemment. Mais il y a vraiment la globalité où c'est en train de chuter très 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 fort. Donc, il ne faut pas hésiter. Mais voilà, on répète, si vous voulez collectionner là-dedans, c'est parce que ça vous fait kiffer et parce que vous avez envie de découvrir la collection. Moi, aujourd'hui, je ne compte pas mes investissements et je ne regarde même quasiment plus les valeurs de mes cartes. Je le répète, évidemment, si jamais vous ouvrez des boosters de cartes à l'infini, n'hésitez pas à me prendre en photo vos codes car moi, je collectionne peut-être pas trop. Par contre, je joue aux jeux TCG online et je m'éclate et d'ailleurs, j'ai très très hâte de la prochaine version en mode mobile un peu raccourci, rafraîchie. Tu en veux toujours des codes ? Ah oui, j'en veux à l'infini. Parce que là, du coup, j'ai 36 codes, pouto. Ah mais tu peux tout faire. J'ai ouvert un display, bon gars, il y a 36 codes, donc je te ramène ça. Tu fais des photos 9x9 et tu les jettes. Je t'en prends deux, trois pour Miku si Ken veut bien en laisser quelques-uns. Oh, Antista qui fait ses emplettes ici. Tu as testé pas mal de jeux dans le... En fait, ton marathon Mario, c'est juste tes streams en fait puisque tu ne fais que ça quasiment tout le temps. C'est vrai que je suis arrivé à la moitié des jeux du Marioton. Il y en a 209 en tout, je suis arrivé au 104. Oh mince ! Il y en a des très longs qui m'attendent parce qu'il me reste tous les Mario Luigi sauf le tout premier, tous les Paper Mario sauf les deux premiers donc il y en a quand même pas mal. Il y en a encore pas mal de RPG, de jeux longs. Il y a Mario Galaxy 2 aussi. Là, tu vas nous parler d'un jeu qui est meilleur que Mario Smash Football. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais vous parler de Mario Slam Basketball sur Nintendo DS. C'est un super jeu ! Alors, oui et non. Comment ça ? Je vais t'expliquer. Mario Slam Basketball, c'est un jeu qui est co-développé avec Square Enix. Bah oui, c'est ça. Il y a le White Maj et le Black Maj dedans. Ce qui est très marrant, c'est que tu as des pampas, tu as des mugs aussi, c'est des persos à débloquer littéralement. Tu as des persos de l'univers de Final Fantasy dans ce jeu de basket. C'est pas le premier. Ouais. C'est le seul jeu alors ouais, mais Corset à la Fortuny est sorti après. Ah d'accord. C'est la première collab vraiment entre Nintendo et Square Enix sur l'univers Mario. Épée ? Bah c'est faux, il y a un Super Mario RPG. Bah oui, du coup ouais. Bon, entre les univers de Square et l'univers Mario. Vous mentez encore une fois à M. Antistar, vous mentez. J'ai jamais autant menti que je suis, donc ça va. Mais ce jeu, moi je l'avais bien aimé à l'époque. Alors qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas jouer ? Attends, je vais t'expliquer parce que l'intention du jeu elle est top. C'est d'avoir un jeu de basket, Mario. On avait un Mario Foot, on a Mario Golf, Mario Tennis, Mario Kart. Un Mario Basket c'est complètement legit et fondamentalement le jeu est cool. Déjà, c'est un jeu DS qui est en 3D, ça fait plaisir parce que PSK comme jeu DS en 2D, j'en parlerai avec Piche, mais voilà. En fait, comme tous les sports auxquels je n'ai pas forcément l'habitude de jouer aux jeux vidéo, c'est-à-dire quand ce n'est pas du foot, du tennis ou du jeu de caisse ou voir du golf maintenant, je fais toujours les tutos pour réapprendre les règles et donc le tuto est très bon, il est très complet sauf que quasiment tout se joue au tactile. Attends, tu vas voir la subtilité, tu dis bon, c'est de la DS, j'accepte que tout se joue au tactile, le jeu est pensé pour ça, ok. Tu mets le ninja, j'avoue. Une fois que tu joues, que tu commences à faire ton match, donc c'est du 3v3, c'est du basket de rue, le jeu te dit ah au fait, tu peux jouer avec les commandes normales si tu veux. Alors là, je me dis mais c'est trop bien, pourquoi tu ne me l'as pas proposé dès le tuto ? Donc je reviens vers le tuto et là, le tuto ne me propose pas d'apprendre à jouer aux touches. C'est absurde. C'est-à-dire que le tuto ne t'apprend à jouer que au tactile. Le tuto est trop bien fait, genre. Il te dit après, alors tu peux aussi jouer avec les touches, mais on a la flelle de t'apprendre comment, donc démerde-toi. Alors attends, il est sorti quand le jeu ? 2006. 2006, ouais. Ah ouais, donc ouais, c'est même pas justifiable. C'est pas comme si c'était genre nouveau à la DS. Et c'est dommage parce que le jeu, il est chouette, il a un bon flow. Les musiques sont insaines. Et tu sais de qui les a faites ? Vas-y, dit. Masayoshi Soken. Eh ouais, le combusteur de l'OST de FFXIV, de FFXVI. Il a fait l'OST de Mario Slam Basketball. C'est incroyable. Et c'est banger sur banger l'OST de ce jeu. Franchement, c'est un des jeux les plus inégaux qu'à j'ai joué de ma vie. Tu peux jouer de la façon que tu aimes, mais on t'expliquera pas comment faire. C'est insane. Fais attention, on dit morceau de qualité anti-star. Tu es trop vieux pour dire banger. J'ai le droit de dire banger. Lui non. Non, non, non. Après, les commentaires, ils vont être pas contents en mode on n'utilise que des mots de jeunes. Je m'en fous, je m'en fous. J'aime bien dire que c'est une dinguerie ou que c'est un banger. C'est déjà dépassé banger. C'est vrai que banger, maintenant, c'est old. C'est déjà ultra win, les gars. Vous n'êtes pas du tout win. Non, non, on dit c'est old. Enfin bref, c'est franchement, c'est certainement un très bon jeu. Il est bien, Dave, il est beau. Il est beau. Mais c'est vrai que du coup, sur la mécanique de gameplay classique, j'ai été déçu que le jeu veuille pas nous y introduire correctement. Donc c'est un jeu, j'ai pas eu envie d'y rejouer à cause de ça. Je me suis dit, tiens, je pourrais passer un bon moment dessus, mais moi qui vais jouer de façon traditionnelle avec un jeu qui me propose de le faire mais qui ne m'explique pas comment faire. Le problème, c'est que du coup, la courbe d'apprentissage va être un peu niquée. Et par contre, je pense vraiment que c'est objectivement un jeu très sympa. C'est juste que moi, il n'est pas pour moi du coup. Même le visuel, il tue Mario avec sa grosse balle de basket enflammée. Ce jeu est vraiment très très bien. Et alors, je me pose une vraie question et je ne sais pas si ça a déjà été évoqué dans l'histoire de Nintendo, dans l'actu. C'est le seul Mario Basketball qui existe. Même Mario Basketball, on en fait un plus tard. Ça, c'est dommage. Il n'y a pas eu de suite. Probablement, un truc avec Square qui ne s'est pas bien passé peut-être parce que... C'est peut-être effectivement ils étaient en bisbillé avec Square mais dans ce cas, ils faisaient leur propre Mario Basket où ils en faisaient un sur Wii. Oui, mais c'est peut-être Square qui a une grosse part des droits et qui ne veut pas les céder. Peut-être. Mario Basketball, c'est quand même Nintendo en premier, je pense. T'as changé de jeu ? Oui, j'ai changé de jeu de jeu, oui. Bonjour. C'est que j'ai vraiment depuis tout à l'heure T'as vu ça avant le fait que je sois passé chez le barbier, ça me fait hurler de rire. Non, j'ai fait que t'étais chez le barbier mais mouf. En fait, je t'en ressemblais trop donc je me suis dit on va nous confondre. J'en peux plus. J'en peux plus. Ouais, pourquoi est-ce que ça n'a pas continué ? On veut savoir qu'il y a eu d'autres jeux de basket dans les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Oui, oui. Il n'y a pas un minimum de basket dans Mario All-Star Sport. Ah, Mario Sports Mix. Oui, Sports Mix. Oui, certainement. C'est pas Square qui a fait Sports Mix aussi. Non, Square en fait pour moi. Ah, attends. Il y a un autre jeu de sport Mario effectivement. C'est peut-être un autre Sports Mix en fait. T'as pas tort. Fait aussi par Square confirmé par Foumage dans le chat. Merci Foumage. Merci beaucoup. Donc voilà, pas top mais voilà. Pas top pour moi mais objectivement certainement un très bon jeu. Voilà, il faut juste être capable de mater un tuto sur YouTube ce qui est très difficile pour des personnes très très âgées. En vrai, il faut qu'ils en refassent un. Hein ? Il faut qu'ils en refassent un. Il faut qu'ils en refassent un. Le basket, ça marche bien. Le basket, ça marche bien. Le 3v3, ça marche bien au basket. Il n'y a pas ce problème du... Tu sais, au basket, il n'y a pas ce problème du goal qui est inhérent dans Mario Smash Football. Tu vois, c'est assez fun. Oui, il y a moyen... Ah, et puis peut-être que cette fois-ci, on pourra jouer online avec deux autres personnes. Oui, oui, j'avoue, je reprends ça. Non, mais je suis d'accord. Le basket est un sport... Un peu oublié, dommage. Au succès qu'on ne peut pas nier. Mais non, mais tu vois, je préférerais largement avoir... Désolé pour Mario Golf que j'ai apprécié. Magnifique. Magnifique. C'est un magnifique. Non, mais t'inquiète. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, 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 je veux pas... En vrai, c'était bien. C'était bien. En vrai, c'était bien. En vrai, c'était bien. Non, en vrai, c'était très bien. Vous me fatiguiez. Bref, vous me fatiguiez. Allez, j'enchaîne parce que sinon, on n'aura pas fini avec tout cette Indie showcase. Moi, je vais vous parler de Game Boy. Eh oui, absolument incroyable. Alors, vous le savez, il en existe des tonnes et des tonnes de Game Boy. Première Game Boy DMG. Un coût qui tient ici. Je sais pas, je sors des Game Boy à chaque fois que je sors la main. La Pocket en noir et blanc avec un grand écran. La Light, c'est la même avec un rétro-éclairage. La Color avec un petit écran, mais la couleur qui est arrivée. Game Boy Advance, Game Boy Advance SP. Aujourd'hui, et depuis maintenant quelques mois, AliExpress et certains vendeurs de chez AliExpress ont rendu disponible un écran OLED. Un écran AMOLED pour Game Boy Color. J'ai vu AMOLED, Game Boy Color. Il n'a fait qu'un bond dans ma tête. J'ai câblé. Je fais OK, il me faut ce truc-là. Absolument. Il faut que je teste ça. Absolument. Ça sera mon premier mode Game Boy ever de toute ma vie. C'est sûr, t'as parlé la semaine dernière. Exactement. C'est donc avec mes 60 euros en poche que j'ai acheté. Eh bien, cet écran AMOLED sur AliExpress, 60 euros avec la case. C'est super raisonnable. Et je suis allé sur Vinted crafter une petite Game Boy à moitié morte. Vous avez d'ailleurs ici, avec les boutons qui ne marchaient pas, pour une cinquantaine d'euros. Et grâce à ça, je me suis dit que je vais prendre la PCB là-dedans et je vais faire mon mode moi-même. C'est ce que vous voyez probablement déjà ici à l'écran. Et sachez que j'ai réussi à créer le mode moi-même. Tu fais quoi ? Extrêmement simple. D'ailleurs, il y a un petit fil à souder, c'est tout, pour que tout se passe bien. Tout s'est passé bien. Oui, mais voilà. Ah mais c'est pour ça le coton-tige que j'ai trouvé tout à l'heure. Exactement, le coton-tige que vous voyez là m'a servi à nettoyer la PCB. C'est vrai, je ne l'ai pas jeté, c'est totalement dégueulasse. Faire un soudé là-haut, en effet, oui, j'ai fait de la soudure, mais j'ai réussi à faire fonctionner cet écran, mais je n'ai pas réussi malheureusement à ressusciter le bouton A de ma Game Boy. Ah mais non ! Et c'est aujourd'hui, grâce au conseil de mon frère qui fait plein de modes Game Boy pour son loisir, que j'ai réussi grâce à une petite PCB supplémentaire qui vient se mettre au-dessus de celle des boutons à réparer le problème de mon bouton A. Et le résultat, le voici, il est là, juste devant vos yeux, la fameuse Game Boy Color OLED, avec un écran AMOLED, avec des noirs absolument parfaits, une couleur et une colorimétrie de ouf, limite encore plus ouf que ce qui était prévu sur Game Boy, voire même un peu trop ouf des fois, tellement les couleurs ressortent et sont vraiment flashy. Toutes les commandes sont tactiles sur cet écran. Donc vous pouvez, avec le tactile, changer la luminosité, changer la position, changer les couleurs que vous voulez, les modes Game Boy que vous utilisez justement là-dessus. Je peux vous la passer si vous voulez. L'écran est évidemment plus grand que l'écran de base. Ça donne un rendu qui est juste insane, encore meilleur que celui de la Game Boy, tu vois, la Game Boy IPS. Donc il y a lui un écran LCD que vous pouvez voir justement là. L'écran LCD. Exactement, LCD. Et surtout, l'immense avantage qu'il y a sur l'écran AMOLED par rapport à l'écran LCD, outre le tactile, ça c'est trop bien. c'est vraiment l'autonomie qui est multipliée par 2,5, quasiment 2,5, 3 en fonction des jeux avec deux piles LR6 parce que tu n'as pas un rétro-clairage de ouf. Sincèrement, c'est la meilleure Game Boy Color ever que vous pouvez avoir. Originale, parce que je n'ai rien changé par rapport à l'original, c'est la PCB d'origine qu'il y a dedans. J'ai fait de la réparation comme j'entretenais n'importe quelle machine. Par contre, tu l'as dit, j'ai peut-être pas fait... C'est quoi cette coque ? Cette coque ? Parce qu'il y a un copyright Creatures Game Freak derrière. Oui, bien sûr. Ça, c'est un sticker AliExpress envoyé. La coque, c'est une copie de coque originale pensée pour pouvoir mettre l'écran qui est beaucoup plus grand dedans, Parce que le logo Nintendo n'a pas exactement la bonne police. Je me disais, mais ce n'est pas une coque officielle. Exactement, non, ce n'est pas une coque officielle, ce n'est pas un sticker officiel. C'est du AliExpress. Vous pouvez le faire sur coque officielle, mais ça vous oblige... C'est le logo avec un cutter et ensuite recréer des petits bouts. Si vous faites du modélisme, ça se fait complètement avec les coques officielles, mais il faut quand même modéliser un petit peu... Oui, mais autant avoir une coque directe déjà prêtu pour ça, comme ça au moment tu es tranquille. Oui, exactement. On ne va pas se mentir. Vous venez de me rappeler que visiblement, je n'ai absolument plus de batterie de pile dans ta cartouche. Dans ma cartouche. Mais voilà, c'est vraiment insane. C'est magnifique. Si vous voulez, tous les liens, je les ai faits sur la vidéo qui s'appelle Game Boy Color OLED Nintendo Mode que j'ai partagé sur la chaîne YouTube. Je vous remettrai les liens sur à la fois comment ressusciter des boutons qui sont morts sur votre Game Boy. Je l'ai fait aujourd'hui. Vous remontez un peu dans la VOD et vous l'avez directement. Et aussi sur comment faire des modes Game Boy comme ça. C'est vraiment assez simple. C'est à la portée de n'importe qui qui sort de techno en quatrième et c'est super intéressant. de pouvoir jouer à des versions originales de jeux sur Game Boy original juste avec un bon écran. C'est vraiment comme si tu as joué avec un logo. Tu vois, tu changes le logo. En fait, il y a 32 couleurs de logo disponibles en dessous de ta Game Boy. Tu peux faire le logo que tu veux. C'est incroyable. C'est vraiment trop bien. J'ai mis en mode bleu Super Game Boy. Il y a aussi Skyline Horizontal, Skyline Vertical, Dot Matrix Skyline pour retrouver un côté très très original avec l'écran original. En fait, ça le fait aussi bien que l'Analog Pocket. L'Analog Pocket étant vraiment une machine ultime avec un écran encore plus grand. Par contre, l'écran a une bien moins bonne qualité. En fait, j'ai fait la comparaison Analog Pocket version OLED. Là, on voit à quel point ma console est flashée. Tu vois, à quel point la rose est lumineuse de ouf comparé à celle-là. Et si vous voyez un tout petit peu briller, c'est le balayage de l'OLED qui n'est pas en synchro avec celui de ma caméra. Évidemment, ça ne flash pas du tout ici. C'est impressionnant par contre la qualité. Ouais, c'est impressionnant. On va voir, je verrai bien au fur et à mesure de l'utilisation s'il y a du marquage ou des trucs comme ça parce que c'est un peu un des problèmes de la OLED. C'est un peu le problème du OLED. C'est même quasiment sûr qu'à un moment, tu auras du marquage. Alors, il faut savoir que vous pouvez trouver des Game Boy Color OLED déjà montés sur eBay ou sur les vendeurs. Généralement, vous allez pouvoir en acheter pour 200, 220 euros. Trop cher. Voilà. Moi, mon mode personnel m'a coûté 110 euros. Voilà, en tout pay pour tout pour tout ce que j'ai mis avec l'achat de la Game Boy et je peux récupérer un peu d'argent en vendant la coque. Parce que ça, ça a une vraie valeur. Ah oui ? Ouais, ça vaut entre 10 et 20 euros parce qu'il y en a qui aiment remonter des versions originales, originales et du coup, là, c'est une version originale, originale donc ça peut remonter les trucs. Voilà, en tout cas, pour tout ça, Antistar, tu as joué aussi à d'autres jeux, non ? Ouais, je fais juste vite fait un petit tour pour reparler de Teoteka parce qu'en fait, je n'ai pas joué depuis des mois, vraiment. On s'est lancé en fait dans une session de chasse au Korogu avec Miku ce week-end. Oh merde ! Au fait de chier à ce point-là ? Non, c'est juste qu'on aime jouer ensemble et pas forcément à un jeu en coque mais on aime bien être chacun sur notre jeu côte à côte comme ça, sur la télé ou sur la Switch. Il y a des Korogu, mec. Mais du coup, moi, ça m'a fait relancer Teoteka vu que moi, Pass of the Wild, j'ai tout fait et j'ai énormément de sidequests en attendant sur Teoteka. J'ai que 60% de complétion du jeu. Oh ouais, tu t'es fait chier de ouf, quoi. Et en fait, vraiment, en leur lançant, je me rends compte quand même que, et je sais très bien ce que tu vas dire, tu te rends compte que c'est un jeu de merde. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne dirai jamais ça. Mais tu vois, récemment, on m'a demandé vas-y, je n'ai jamais fait un Zelda. Je fais lequel ? 100%, je réponds Breath of the Wild tout de suite. Moi aussi. Parce que Teoteka, c'est un coup à te dégoûter, en fait. Ouais, mais en fait, tu vois, Teoteka, c'est vraiment un jeu dont je ne profite pas de la même façon que Breath of the Wild à l'époque. Je le fais vraiment par Cibou. Mais c'est normal. C'est normal. Mais du coup, ça me permet vraiment de le kiffer parce qu'à chaque fois que j'y reviens, à chaque fois que je joue, je me dis qu'on n'a pas vraiment fait grand-chose de mieux. Le jeu est extraordinaire, mais je trouve qu'il faut quand même avoir fait Breath of the Wild d'avance, c'est mieux. Sinon, c'est trop, en fait. C'est trop. C'est vraiment trop. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. C'est pour ça que je suis tellement content de ne pas l'avoir. Tu vois, tu as le binge-watching quand on est sur les séries. Tu as le binge-playing pour certains jeux. Et j'ai échappé à ça avec Teoteka. C'est vraiment un jeu, tu vois, là, j'ai 200 heures au compteur dessus. Mais les plus grosses sessions que j'ai faites, c'était peut-être des sessions de 4-5 heures, jamais vraiment plus. Et j'ai rarement joué plus de 3 ou 4 jours d'affilée dessus. Donc vraiment, je le savoure par petits bouts. À chaque fois que je relance, vraiment, je me dis non, ce jeu est tout ce qu'on a fait sur la Switch. C'est toujours étonnant. Mine de rien, mais... Étonnant que Nintendo ait réussi à faire un jeu comme ça. J'ai beaucoup aimé le jeu aussi. Vous n'en faites pas. Moi, c'est l'histoire qui m'a captivé. Ouais, c'est un grand jeu, grande histoire, grand gameplay. Mais ça fait débat, là, dans le chat, ce qu'on est en train de raconter. Parce que c'est vrai qu'on est un peu du même avis, ce qui est un peu bizarre. Il faudrait des avis contradictoires, j'avoue, par rapport à ce Breath of the Wild. Mais vous, ici, autour de la table, on me demande, je commence par quel Zelda, Breath of the Wild, Theoteka. Vous donnez plutôt Theoteka parce qu'il y a plus de trucs à faire ou vous donnez plutôt Breath of the Wild ? Non, moi, je donne Breath of the Wild mais parce que moi, je vais partir du principe de l'histoire. Moi, je suis... Vous le savez, je suis un mec du lore, je suis un mec de l'histoire. Ce sera forcément côté histoire. sondage chat. Sondage chat. Mais par contre, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui préfèrent largement taper du Theoteka ne serait-ce que pour les amalgames, pour tout ce que tu peux faire avec les armes, les créations de véhicules ou autre. Genre ça, je le comprends à 100%. Je serais Team Breath of the Wild pas forcément pour ce qu'il a à nous raconter, plus en fait pour cette expérience de bac à sable absolue. parce que vraiment, Theoteka, comme il y a une histoire qui est plus poussée et comme il veut beaucoup plus te la raconter de façon explicite, c'est un jeu qui t'empêche de penser bac à sable en priorité. Soyons clair, pour moi, Theoteka, c'est un meilleur jeu que Breath of the Wild. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais si jamais je dis à quelqu'un de commencer, à cause du système d'amalgame permanent qui est vraiment lourd en termes de gameplay et tu le fais souvent et tu dois beaucoup utiliser ça, les énigmes ne sont pas simples non plus. Il y a encore plus de trucs agressifs. En fait, il y a vraiment trop de trucs qui sont présupposés. Breath of the Wild, t'as fait, regarde, on te rajoute des couches en plus. Je trouve que sur une première approche, c'est un trou plein qui peut faire lâcher des gens. Pour moi, Breath of the Wild, c'est important de l'avoir fait en premier parce qu'on a plein d'habitudes. En fait, c'est plaisant de retrouver certaines et c'est plaisant d'en casser d'autres, de se dire OK, ce n'est pas le même jeu. On a des mécaniques et les mécaniques qui sont complexes dans Theoteka, tu n'arrives à les apprécier et à les appréhender et les comprendre que lorsque tu as maîtrisé Breath of the Wild avant. Après, on est d'accord que d'un point de vue histoire, Breath of the Wild, ça ne sert à rien de l'avoir fait pour faire Theoteka en vrai. Ou alors, tu regardes un résumé de 5 minutes, mais franchement, ça aide à quoi ? Ça aide à rien. Ça aide à quoi ? Il ne se passe rien dans Breath of the Wild. C'est à peu près le seul Zelda depuis très longtemps où il se passe quelque chose. Enfin, il ne se passe pas grand chose. Franchement, je te dirais, Theoteka, comment tu oublies Breath of the Wild ? Est-ce que tu es gêné de quoi que ce soit que tu vis ? Alors, si tu n'as jamais fait Breath of the Wild et que tu ne sais pas ce qu'il se passe dans Breath of the Wild, tu n'es pas gêné. Je suis d'accord. Par contre, une fois que tu as fait Breath of the Wild, quand tu as été OTK, tu as plein de questions. Oui, ça c'est vrai. Mais je te dis, tu ne le fais pas. Le jeu, il se fait très bien tout seul. Il est 100% son début. Oui, son début, tu te dis, ah putain, ce début-là, c'est quelque chose de la fin de Breath of the Wild, en tout cas, 80% des gens conseillent Breath of the Wild pour commencer la série plutôt que The OTK. Attention quand même, au cas où, on a dit entre The OTK et Breath of the Wild, pas les Zelda en règle générale. C'est parce que je vois des gens dans le chat en mode, je propose ceux sur le Nintendo Online, oui, mais c'est parce qu'on... Oui, nous, on demandait vraiment entre ces deux-là parce que pour le coup, bon déjà, c'est entre ces deux-là qu'il y a un match parce que c'est quasiment presque les deux seules Zelda, je trouve qu'on peut vraiment bien comparer. Ah bah oui, clairement. Je trouve que comparer par exemple Ocarina of Time et Majora's Mask, c'est pas forcément évident. Comparer Twilight Princess et Wind Waker, ça sert à rien. Et éventuellement, comparer Skyward Sword, en fait, les deux seuls autres qui peuvent à peu près se comparer, c'est Skyward Sword et Twilight Princess. Et encore. Skyward Sword et Twilight Princess. Et encore. Il y a vraiment match. Oui, non mais c'est des jeux à la structure un peu similaire. Oui, et encore, Skyward Sword, tu vois, moi j'ai eu la chance entre guillemets de le découvrir tellement longtemps après que du coup, je connaissais Breath of the Wild avant et ça m'a permis d'apprécier beaucoup plus à quel point il fait la liaison entre les Zelda à l'ancienne et Breath of the Wild. Après, parmi tous les Zelda en 2D, je suis désolé, tu peux quand même les comparer les uns et les autres, que ce soit Link's Awakening, les Oracles, Minish Cup, Link's Awakening et comment il s'appelle, Link to the Past et Link to the Worlds. Franchement, tu peux tous les prendre les 2D, tu te dis, bon, les archétypes, voilà, par lequel je commence, par exemple, dans les 2D, Minish Cup, en vrai, les 2D, tu peux commencer par tous, on ne se rend pas les coups. Non, pas par Zelda 2. Ils sont tous accessibles. Ouais, pas par Zelda 2. Je le défends devant l'Eternel mais à un moment, il faut servir d'objectif, c'est un jeu horrible. C'est ton premier jeu vidéo, tu n'as plus envie de jouer à des jeux vidéo après. Ou alors, c'est ton premier jeu vidéo, tu kiffes, tu ne vas taper que du Metroidvania et du Souljax toute ta vie et tu ne vas rien aimer d'autre. C'est complètement vrai, de retour sur Teoteka, incroyable, la kiffance ici. Moi, je vais vous parler rapidement, je vous en parlerai peut-être un peu plus l'année prochaine. C'est très rare que je le fasse mais je l'ai fait. Je suis en train de jouer actuellement à un petit jeu navigateur qui vient de sortir qui est insane. Ça s'appelle Pokérog. C'est un roguelite Pokémon sur navigateur. C'est évidemment tout à fait officiel. Oui, c'est incroyable. Non mais, c'est sur navigateur donc ce n'est pas une ROM téléchargée ni un mode ROM sur le truc. C'est vraiment un jeu navigateur comme il y avait le jeu Cookie Pokémon. C'est le cookie clicker. Même genre de lire, ce moment-là, il y a un vrai gameplay. Le principe... Quoi ? Toutes les gens me combattent comme ça ? J'ai eu de la chatte de ouf. Globalement, Pokérog, c'est un jeu où vous créez une équipe, vous faites des combats Pokémon et à chaque combat, vous avez des objets qui vont se cumuler, vous aider à créer une build de vos Pokémon pour pouvoir avancer de plus en plus loin dans des combats Pokémon qui vont à la fois se passer en combats de rencontres dans la nature, combats de dresseurs, combats d'arènes, champions d'arènes ou combats doubles ou combats de boss, etc. Plein d'événements avaléatoires qui arrivent avec le terrain qui va influer sur... Vraiment comme quand tu joues à un road light, comme quand tu joues à Isaac. C'est la même chose, seulement tu joues à Pokémon, tu as tes teams Pokémon, tu as la table des types, tu as les talents, tu as les IV, tu as les EV, tu as tous les trucs à faire monter dans le jeu. C'est abusé. J'avoue, tu montres ça à Bitel, le pauvre garçon, il dit déjà qu'il n'arrive à rien jouer. Écoutez, le but c'est d'aller le plus loin possible, je ne sais même pas s'il y a une fin à ce jeu. Je trouve l'idée formidable et on en parlait déjà, mais à quel point Pokémon se prêtait bien parce qu'il y avait déjà un Acrom GB Game Boy Advance là. Oui, sur Emerald. Sur Emerald, voilà, qui est Pokémon Emerald Rogue, qui fonctionnait bien. Là, c'est sur Navigateur, ça fonctionne sur tout, ça prend en compte votre sauvegarde. C'est beau en plus. Vous avez aussi le Pokédex à remplir dans ce jeu, sachez-le en plus, ce qui est assez ouf. Tous les éléments sont réunis et plus vous jouez, plus vous gagnez des points et des petits bonbons et plus vous débloquez des choses et plus vous pouvez commencer avec de nouveaux Pokémon. Si vous avez attrapé des Pokémon au cours d'une run, vous recommencez, vous pouvez jouer directement, je ne sais pas, le chonk dans l'entrée de jeu ou alors, je ne sais pas, si tu vas assez loin, tu as des Pokémon combat vénère direct. Ça a l'air insane le jeu, il est vraiment bien en fait. C'est incroyable. J'y ai joué genre 2-3 heures et je me dis mais bordel, moi qui ne suis pas trop fan de ça, déjà, ils ont repris tout le design 2D avec les animations fan-made des Pokémon, donc c'est déjà mieux fait que Pokémon Showdown, tu vois, c'est abusé. Et tu as tout ce côté 2D animé de Pokémon noir et blanc qui est à l'intérieur, avec en plus des animations de combat, avec en plus la probabilité d'augmenter la vitesse, de régler tout. Le seul problème, c'est que c'est en anglais, quoi. Tu vois, là, il y a un combat de boss, un pot de chia, c'est un boss. Mais Diana est boss, d'accord. Mais Diana est boss, il a la B mépo, tu vois, en haut à droite, tu peux le savoir. Et du coup, si tu fais des larcins ou des trucs de vol, tu peux lui voler ses objets, etc. Les objets, la gestion de l'argent, comme dans Balatro, qui est à peu près essentiel parce que l'argent va te servir à te guérir parce que tu ne te guéris pas, il n'y a pas de Pokémon Center. Il faut résister avec ton équipe, capturer des Pokémon, plus tu les captures avec une vie élevée, plus ils vont dans ton équipe avec une vie élevée, moins tu as besoin de les soigner, moins tu as besoin d'argent. Mais en même temps, ça t'engage plus de Pokémon, c'est risqué. En fait, la mesure du risque de riguard, il y a des combats doubles et tu peux même les forcer parce que ça permet d'avoir plus de Pokémon, donc plus d'expé d'un coup à chaque combat. Donc, les combats doubles, ils sont à forcer. Franchement, c'est vraiment... Vous tapez Pokérock sur Google, c'est vraiment bien. Je vous en ferai peut-être le retour parce que j'ai envie d'y rejouer en fait. Je trouve ça trop stylé et si vous êtes bon en strat, c'est la folie furieuse le jeu parce que c'est vraiment de la strat de Little Cup jusqu'en dessous. Alors, j'ai vu qu'on peut monter niveau 168, 188, 200 même. Il n'y a pas vraiment de limite. Tu vois, les Pokémon évoluent. Tout est trop bien fait en fait dans ce jeu. Et c'est un jeu navigateur, c'est ça qui me bute. Il n'y a rien à faire. Vous tapez Pokérock, vous créez un compte et vous jouez. J'en ai marre. Voilà. Pourquoi tu me montes des trucs comme ça ? Profites-en avant que ça se fasse shutdown. C'est bien. Ça ne se fera pas shutdown. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est sur navigateur. C'est comme Pokémon shutdown. Tant que tu n'as pas de bouton de donation pour rémunérer le truc. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Par contre, ils mettent les musiques craquées à l'intérieur. Il y a les sons et les machins. C'est limite abusé. Mais bon. Mais encore une fois, tant qu'il n'y a pas d'action d'achat, il y a R, quoi. Voilà, Pokérog. Et on termine avec Super Princess Peach. Ouais, effectivement, Super Princess Peach, jeu Nintendo DS également. Dans le thème. Je t'ai regardé y jouer. Ah, ça t'a plu de le voir. Tu l'avais fait à l'époque. Tu n'es pas très bon au jeu. Alors, je ne suis pas très bon à ce jeu, effectivement, parce que je trouve que pour un platformer entre-mais de l'univers Mario, il manque un petit peu de précision, je trouve. C'est vrai. Et en plus, je commets une erreur constante. C'est que comme je joue sur une 3DS, je n'arrête pas de switcher involontairement sur le stick. Aïe, aïe, aïe. Et c'est très chiant à jouer au stick. Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu ? On va parler. Deux secondes de ce jeu. Ce jeu qui a, bon, fait faussement polémique, on va dire, parce qu'il y a des gens qui disent que Super Princess Peach est un jeu sexiste. C'est vrai. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Connaissant les Japonais, non, on ne rentrera pas, mais c'est vrai. Mais en fait, moi, ce que je veux surtout retenir, c'est que tu as une mécanique de gameplay qui est ce qu'elle est et qui, en vrai, est bien pensée, qui est efficace, qui est de jouer sur les émotions de Peach. Donc, Peach, elle a 4 super pouvoirs, entre guillemets, avec une jauge que tu déclenches. Une jauge du super, en dessous de votre barre de vie. Donc, soit elle est ultra joyeuse, elle plane, mais elle plane, genre elle vole. Soit elle est triste et du coup, elle pleure toutes les larmes de son corps, façon animée. C'est-à-dire, j'ai failli dire une dinguerie, donc je vais dire autrement. C'est un robinet. Et soit elle s'énerve et du coup, elle pète tout sur son passage. Elle fout le feu, littéralement. Soit elle est apaisée et dans ce cas-là, elle régène sa vie. Donc, c'est très bien parce que ça permet de varier en fonction des situations, des chemins à débloquer. Ça ressemble à un Yoshi 2. Ça ressemble. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que le jeu se passe dans un environnement, en termes de lore, c'est très curieux. C'est supposé être l'île des émotions. Puis, je dis qu'elle connaissait-il. Ça ressemble au Royaume Champignon, mais surtout, t'as un nombre incalculable d'ennemis qui viennent de Super Mario World et de Yoshi's Island. On est d'accord. Les sprites des ennemis rappellent beaucoup Yoshi's Island. Et ceux du 2, ils étaient en 3D ? Je ne sais pas parce que je vais le refaire dans pas très longtemps après. Ouais, celui du 2, là. Parce que c'est possible, effectivement. Il n'est pas sorti longtemps après un Yoshi's Island DS. Ouais. Mais du coup, ça rappelle Mario World, ça rappelle Yoshi's Island, ça rappelle un peu Kirby aussi au niveau de l'esthétique. Ça rappelle Wario Land par moment. Il y a une petite table Wario Land 4. C'est vraiment, vraiment un bon platformer. Et je vais me risquer à une hot tech et plein de gens, quand j'y ai joué, m'ont tous dit le même truc. Je me demande si ce n'est pas le meilleur des deux jeux Peach qui existe quand même. Ah, en vrai, c'est un très bon platformer. On a Princess Peach Showtime est à ce jeu ce que Yoshi's Story est à Yoshi's Island. Les combats de boss sont intéressants dans ce jeu. Les combats de boss sont étonnamment complexes. C'est vraiment des boss. Alors, ce qui est très marrant, c'est que tu as une boîte de dialogue avant chaque boss qui te backside complètement, qui te dit alors pour le boss, tu vas faire ça. Tu dis super, merci. Et en fait, tu en chies quand même parce que tu dis ah, ce n'est pas si simple niveau exé. C'est un jeu qui est mignon tout plein, qui est plein d'humour. Maintenant, il fait partie de cette immense génération de jeux de DS qui ressemble à des très beaux jeux GBA. C'est-à-dire, c'est de la 2D, c'est une esthétique vraiment GBA. C'est un jeu Gameway Advance de ouf. Ce jeu en vrai, il aurait pu tourner sur GBA. C'est un jeu Gameway Advance de ouf. Tu sais ce que tu aurais fait ? Les 4 émotions, tu maps sur la touche L qui ne sert à rien dans le jeu et en fait, quand tu apistures L, tu utilises les 4 flèches et comme ça, tu acceptes les 4 émotions et ça aurait marché. L ou la gauche droite. C'est un jeu qui est facile la plupart du temps. Par contre, c'est blindé de petits collectibles de trucs planqués. Tu as divers chemins. Tu as 3 toads à chaque fois. Voilà. Tu as des tuyaux pièges à la con qui te ramènent parfois au début du niveau. Comme il n'y a pas de timer, le jeu, il te dit stop. Ah oui, on le voit parfois sur certains extraits. Il y a un truc qui est horripilant, c'est que les tuyaux, si tu n'es pas pile au milieu, tu ne peux pas rentrer dedans. Alors que dans tous les Mario, c'est un studio qui s'appelle, je crois que c'est Toze, T-O-S-E, un truc. Toze, 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 Toze. C'est ceux qui ont fait le Game Watch Gallery aussi. C'est eux qui ont fait aussi il me semble Starfy. Ah bah, ça explique bien des choses. Mais non, franchement, c'est chouette. C'est chouette. Alors évidemment, c'est un jeu qui n'était même pas sur la console virtuelle Wii U. Donc vraiment, vous pouvez jouer que sur DS ou 3DS. Il y a partie de ces nombreux jeux pour lesquels tu milites, enfin, on va dire, en faveur desquels tu milites pour qu'ils soient plus accessibles. Mais non, franchement, c'est cool. Ce n'est pas en plus ultra long. Tu vois, j'ai fait un stream de 4 heures hier. J'ai fait les 5 premiers mondes. Il y en a 8. Donc, ce n'est pas un jeu extrêmement long. Donc, ouais, dans Belle Redécouverte. Je l'avais fait à l'époque et je suis content de le rejouer parce que tu vois, je n'ai pas joué depuis plus de 15 ans et j'ai tout oublié. Et les musiques sont très cool. Il paraît qu'il y a Starfy dans le jeu. Ah, trop cool. Les musiques sont super bien. Oui, il paraît qu'il y a Starfy dans le jeu. Ah, mais oui, ok. Je viens de comprendre du coup. L'étoile ? Oui, parce qu'à un moment, on te parle d'une histoire d'une étoile dans le jeu et c'est Starfy du coup. Trop bien. Et bien voilà, le lore Nintendo un peu plus étendu sur DS. Souvent oublié parce que la DS c'était une console qui n'était pas très gamer et pourtant, il y avait plein de jeux références aux fans de Nintendo qui étaient sortis dessus. Et tu vois, tu as plein de gens qui auraient pu se dire ouais, c'est un jeu de meuf. c'est un... Non. Ouais, aucun rapport quoi. C'est n'importe qui peut jouer à ce jeu. Il est vraiment... Ouais, mais en fait, encore une fois, à l'époque, c'était tellement stéréotypé meuf que le jeu a dû flopper et basta. Ce qui est assez ouf avec la DS quand même quand on y pense, c'est qu'elle fait aussi bien les jeux 2D que les jeux 3D et limite, je crois que la 3DS le fait encore mieux. Super bien certains jeux 3D un peu rétro, tu vois, comme les jeux 2D vraiment très propres. Je te rappelle que sur la 3DS, tu as Xenblad Chronicles quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas une très bonne version mais quand même. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, j'aurais peut-être pas forcément pris cet exemple-là. Mais... Un effet un peu compliqué. Voilà en tout cas pour ce à quoi nous avons joué cette semaine. On va passer à l'actualité. Let's go. Bon, on va être super rapide sur l'actualité cette semaine parce qu'il n'y a pas grand chose à dire à part l'Hindie World mais on rappelle quand même que tout le monde attendait Sig Song sur l'Hindie World et qu'il n'est pas arrivé. Mais il ne peut pas mais ce n'est pas un jeu pour l'Hindie World. En fait, ça me rend ouf à chaque Indie World les gens l'attendent et je leur dis mais arrêtez d'attendre ce jeu dans un Indie World. Moi, je ne l'attendais pas personnellement mais ce jeu ne sera pas dans un Indie World. C'est normal, il avait à la base il était quand même vendu pour être sorti sur le Switch en premier lieu. c'est vrai. mais du coup, c'est normal que les gens s'attendent à ce qu'ils soient dans un Direct Normal. Ah oui, d'accord. C'est ça que je veux dire. Mais les Direct Normals, on est parti pour plus jamais en amour. L'aura de Hollow Knight est telle que le jeu a été présenté dans un Direct Normal. à aucun moment un jeu qui est présenté dans un Direct Normal, tu vas le revoir dans un Indie World. Oui, j'avoue. C'est vraiment, j'ai l'impression que les gens... C'est le timing parce que là, la news, c'est évidemment que le jeu, eh bien, il a été noté en Australie. Le pays du jeu d'ailleurs, le pays de Team Cherry. Exactement. Donc, si le jeu a eu le droit à son pays ou à sa notation en Australie, c'est qu'il y a un jeu à présenter et que le jeu n'en devrait pas tarder à sortir. Je suis quasi sûr que ça sera au Summer Game Fest. On l'attend très très fort début juin au Summer Game Fest. Je pense qu'on a une date pour octobre ou un tout dans le genre. Exactement. Et à mon avis, la conférence dans laquelle il sera, ça sera la Confixbox parce qu'on rappelle qu'il y a des One Game Pass. Oui. Eh oui, tu as raison. Je pense. Tu as raison. Donc, voilà en tout cas pour Sig Song. Je rappelle la suite de Hollow Knight. À un moment, il va falloir. Une news un peu con. On déconnait un peu de ça avant mais ce n'est pas des conneries. Il y a des pizzas. On peut parler du nom déjà ? Il y a des pizzas. Pizzatayment. Pizzatayment présente. En mode, bienvenue dans les pizzas de l'entertainment, mon gars. Les pizzas Super Mario au champ. Alors, c'est méta parce qu'il est italien. Oui, mais alors tu vois. Italien de Brooklyn. Où il y a beaucoup d'italiens donc ça passe. Ça reste méta, il mange plus de pizzas à Brooklyn qu'en Italie, frère. Mais j'avoue, c'est méta mais est-ce que ça se mange ? Qui l'a essayé parmi les deux mots ? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont essayé ? Oui, elles sont arrivées. C'est déjà sorti ? Alors d'ailleurs, moi je tiens quand même à signaler un truc, c'est que t'as une pizza Mario et Peach. J'ai envie de me chauffer là. Non mais moi, j'ai grave envie. T'as une pizza Mario et Peach. Donc c'est une espèce de margarita en fait avec du gouda dedans d'ailleurs. Je pense que ça va être des Hollandais qui ont fait le truc. Alors c'est margarita, margarita trois fromages quand même. C'est margarita trois fromages avec du gouda, c'est pas du tout une margarita du coup. Oh, il est agréable. T'as la pizza Wario et Waluigi qui est une 4 fromages Mais bon, de l'aide dans une pizza. 4 fromages aïe, je suis pas sûr du concept. J'avoue. Tu vas voir la laine de Wario ? Non. Mange la 4 fromages aïe. Non, non, le Maroil existe. Ouais, c'est vrai. Spoiler, le hochant, il est pas loin d'ici. Mais ouais, il est à côté. Il a la gare une colombe. ce qui est dommage, c'est qu'il y avait moyen parce que tu vois, donc t'as Mario et Peach d'un côté et Wario et Luigi. Pourquoi ils ont pas fait une belle voie verte avec Yoshi et Luigi pour faire une pizza VG ? C'est dommage. C'est dommage des VG, ouais. Viens, déjà, on regarde un petit peu si ton projet à la con il fonctionne et puis on verra après si on te donne d'autres droits. Écoute, déjà, avoir une pizza Wario et Wario et Wario et Luigi, c'est extraordinaire. Bon, si vous êtes sage, j'essaye pour la nuit des Nintendbros d'en ramener, d'accord ? Let's go ! Moi, je veux trop, moi. Je sais même pas pourquoi ça m'étonne pas. Parce que j'aime la pizza. Alors, c'est quoi ? Amtastic with triple cheese et four cheese deluxe and sweeps... Pinkles ? C'est quoi ? Sprinkles. C'est quoi, les Sprinkles ? C'est sur laquelle ? C'est sur la Wario. Ce sont les oignons. Sweet Sprinkles. Ce sont les oignons friches. Ouais, c'est les oignons friches. Je pense. Là, c'est même plus de la sexitude. Là, on met notre vie en danger, pour vous. Donc, c'est chaud. On va les retrouver dans les tweets de Rappel Conso, après. En vrai, j'avoue. Oh, il est le rêve ! Et après, on pourra demander un dédommagement financier. On porte plainte auprès de PizzaTainment pour avoir intoxiqué les Nintendbros et 3 000 viewers auront vu ça en direct. Je peux te dire que là, on va se faire du blé. Là, l'émission en plateau, vous l'aurez une fois par mois. Vous inquiétez pas. Le procès gagné face à PizzaTainment, 45 000 euros. Juste le temps qu'on sort de notre intoxication. On va peut-être louper une ou deux émissions. Mais alors après, ça va être royal. Ouais, j'avoue. Eh bien, écoutez, on verra si ça passe. Je vous dis ça tout de suite. Petite news comme ça, vite fait. Joe Corsi. Vous ne connaissez pas très souvent Joe Corsi. Normal, vous avez raison. Vous connaissez peut-être du... C'est normal, de ne pas forcément le connaître. C'est normal, c'est normal. Sachez que c'était l'ancien directeur des éditeurs tiers chez PlayStation et que ce dernier vient d'être débauché de PlayStation à Nintendo America. Et pour faire le même poste, c'est ça qui est drôle. Pour faire la même chose. Vous parlez de cette photo, s'il vous plaît. La photo, c'est comme ça qu'il a annoncé son arrivée sur Twitter. Enfin, sur X. Mais en vrai, moi, je trouve que ça annonce quand même quelque chose de cool. Il n'y aura plus d'éditeurs tiers sur PlayStation, je pense, ça veut dire ça. Mais il y en aura par contre encore plus sur la prochaine Switch. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut déduire dans Nintendo. Là, t'es en train de dire que Sony dans trois ans s'est fermé. Moi, j'ai même une meilleure déduction. C'est quoi le dernier jeu PlayStation qui est sorti ? Rise of the Ordinary. C'est vrai qu'il est sorti. C'est vrai qu'il fait moins que Mario Wonder sorti il y a 8 mois. Oui, mais il fait mieux Dragon's Dogma. Qui lui bide pour le coup. Non, c'est faux. C'est complètement faux. C'est comme Dragon's Dogma, il ne dit pas du tout. En France, il était loin des ventes de Rise of the Ordinary. Oui, mais parce qu'on est des bandeurs du Japon. Ouais. C'est un jeu Capcom, c'est japonais. Alors, OK, ça ressemble à la japonaise, mais quand même. Dragon's Dogma, ils vont sur PC surtout. C'est vrai. Non, mais par contre, on était parti dans la théorie de dans trois ans, PlayStation, c'est fini. On peut aussi aller, on va essayer de dire un truc un poil plus réaliste. Ça veut dire que Nintendo mise vraiment sur les tiers sur sa prochaine chaîne. Et peut-être que ce mec, il sait une chose qu'on ne sait pas, c'est que la console est assez puissante pour que les tiers veuillent davantage à soutenir. Ce que j'allais dire, c'est juste que ça y est, les tiers vont pouvoir sortir leur jeu sur la machine. Ils vont s'en faire détruire. C'est chaud. Parce que là, c'est du... Ouais, à chaque fois, c'est très, très compliqué pour eux. Mais bon, en tout cas, ça va passer. Bon, bref, il y a du mouvement. Par contre, Dragon's Dogma qui ressemble à Skyrim, mon frérot, va falloir quand même un peu... Je n'ai pas dit qu'il ressemblait à Skyrim. J'ai dit que c'est entre guillemets un RPG occidental fait par des Japonais. D'où la comparaison avec Skyrim. c'est le Skyrim et la japonaise. Oui, j'essaie, c'est plein de raccourcis. Écoute, je passe ma vie sur Mario Kart, t'étonnes pas que je fasse des raccourcis. J'allais dire, là, frérot, c'est autoroute arc-en-ciel et tu te jump un tour entier. Exactement. On se réjouit quand même un peu. Les BAFTA Awards ont récompensé deux jeux Nintendo cette année. Bravo. Mario Wonder était au TK. Oh, surpris. Franchement, c'est ouf. C'est étonnant. L'année où il y a Breath of the Wild et Mario Odyssey, c'est extraordinaire. L'année où il y a Teoteka et Mario Wonder, on vous l'avait dit, ça reste quand même extraordinaire. Voilà, les récompenses sont là en tant que meilleur jeu multijoueur et familial pour Mario Wonder. Donc, c'est encore une fois un peu... Meilleur jeu multijoueur ? Moi aussi, ça m'a surpris. C'est encore un peu la récompense de merde. Et Tears of the Kingdom, meilleur prix de la réalisation technique. Ça, c'est beau. Et là, je pose la question à Antistar. Techniquement, oui, parce que c'est miraculeux que ça tourne sur Switch. Mais techniquement, c'est pas cyberpunk non plus. Non, mais je pense qu'en fait, il y a toujours ce même prisme Switch qui fait que c'est tellement insane que ça tourne sur la console que les devs qui sont sur PS5, Xbox, PC ne comprennent pas comment ils ont fait pour faire tourner ça que toute industrie dit OK, en fait, ces mecs sont meilleurs que nous. Du coup, j'aurais plus mis Mario Wonder. Oui, Mario Wonder, il n'y a pas... Mario Wonder, c'est de la direction artistique. C'est pas de la... Par réalisation technique, t'as le fait de réussir à faire un open world comme ça sur trois niveaux, sur une console avec un hardware aussi éclaté que la Switch qui tourne à 30 fps et d'avoir ce moteur physique déjà qu'on trouvait complètement ouf sur PS5. Écoute, l'information ne me plaît pas donc je ne la valide pas. D'accord, très bien. Il ne la valide pas non plus. Non, mais écoute, j'ai pas envie de me battre avec toi. Non, mais t'as raison, Antisar, Antisar, c'est intéressant. Il se passe quoi Antisar aujourd'hui ? T'abandonnes là ? Non, mais en fait, c'est-à-dire que lui, il me saoule déjà tellement que si je me bats avec toi en plus... Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai rien dit aujourd'hui. Je suis dans ton sens quasiment à chaque fois. Pour le fait, je suis super gentil. Il y a mon Oda le chat qui vient de nous rejoindre. Mon Oda le chat. Mec, c'est moi qui suis en contradiction avec toi et t'as fait non, mais c'est la faute de Ken. J'ai décidé qu'il allait payer pour toutes les autres fois et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est toi qui a décidé de me casser du coup, il y a en fait... Ah, je suis mort ! Ah, c'est trop grave. Quelle vie ! Bref, petite news pour terminer. À propos de The Plucky Square, un jeu très, très, très attendu. Vous savez, le jeu où tu vas du conte de fées à la vraie vie. Trop bien, ça ! Bon, bah... Il s'appellera pas comme ça. Il a un titre français. Il s'appellera Le Vaillant Petit Page. Il y a un jeu de mots avec les pages du bouquin, bien sûr. No way ! Eh ouais, c'est ouf ! C'est incroyable ! Eh ouais ! Franchement, merci de m'éclairer de ta lente. Ça te trouve le cul, hein ! Ah bah, je suis... Comme disent les jeunes, je sois de barre de baiser ! Vraiment, je m'y attendais pas ! J'aime bien le nom du jeu, je le trouve très mignon. Non, mais le jeu est très mignon. Je rappelle, j'ai eu l'immense chance de voir ce jeu à la Gamescom en compagnie de deux personnes qui ont bossé dessus, qui m'ont expliqué un peu des trucs. Vraiment, vraiment, ce jeu qui doit toujours sortir cette année. Il n'était pas d'ailleurs dans l'Indie World. Mais en fait, l'Indie World, je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête de penser que les jeux indés entre guillemets connus sont dedans. Dès qu'un jeu indé est très attendu... On va voir, l'Indie World, il y a quand même des trucs... Je ne suis pas forcément d'accord. Il y a quand même des... Ouais, c'est un style qui était ultra attendu, c'était dans l'Indie. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je dis rien de la merde aujourd'hui. Et Uden Chronicle. Ouais, c'est vrai, tu dis un peu de la merde. Et Uden, non, c'était dans le vrai Nintendo game. Non, Uden n'est pas... J'en rappelle, Uden, c'est dans quelques jours, il me semble, le jeu. Je vous dis ça comme ça. Et il y a Uden Chronicle qui est en jeu à l'essai, d'ailleurs, sur la... Rising. Ouais, c'est Rising qui est en jeu à l'essai sur Shonen. En parlant de jeu à l'essai, je ne sais pas si vous avez vu, parce que c'est... Alors, c'est une news qui concerne un jeu qui sera sorti sur Switch, mais ADS2 est passé en essai technique. Il est demandé d'essai technique sur ADS2. Ils ne vont jamais faire de bêta sur ce jeu. Alors, ils vont sortir tesquelles. Non, là, tu as justement un essai technique. On peut y jouer, alors ? Tu demandes l'accès sur Steam pour pouvoir accéder au Early Access de l'Early Access. Et après, ça sort en Early Access 2024. Ah oui, donc, ils vont bien faire l'Early Access d'abord. Très bien. OK, let's go. Très bien. Eh bien, voilà pour les news. On va parler de la grosse partie news. C'est l'Indie World. Ça a eu lieu il y a quelques heures. Donc, c'est vraiment tout frais dans nos têtes. Donc, désolé si on n'a pas eu le temps de tout décrypter. Mais on va pouvoir... Eh bien, moi, j'ai quand même tout listé et on va essayer de parler un peu de tout ça. Donc, les Indie World, ce n'est jamais des choses où on apprend beaucoup de trucs. D'autant plus, c'est beaucoup de jeux qui sont déjà annoncés sur d'autres versions. Mais là, vous allez voir, il y a un truc qui est assez ouf qui vient d'être montré. C'est le nombre de jeux avec des démos et le nombre de jeux exclut temporaire console Switch d'abord. Voilà, on l'a notre line-up exclut Switch du second semestre. En fait, il est là. Amusé. C'est les Indies qui le font. C'est ça. C'est vraiment ça. À commencer d'ailleurs par Little Kitty qui arrivera le 9 mai prochain le jeu du Pouti Chat dans cette cité très inspirée par le Japon où c'est un peu un non-title goose game du Pouti Chat où tu dois réaliser des missions avec ton Pouti Chat qui avait d'ailleurs été teasé au Japon avant d'être teasé chez nous. Tout à fait. Exactement. Et le jeu n'est absolument pas prévu que sur Switch. Il est absolument prévu pour plein, plein, plein de trucs. Mais voilà, peut-être ça va être un jeu un peu plus feel good que Stray avec un gameplay où tu vis ton Pouti Chat. Stray, ça t'a traumatisé toi. Pour le coup, le seul truc que j'aimerais vraiment avoir sur ce jeu c'est une vraie trade française. Ouais, ça je ne sais pas s'il y a du coup. En vrai, je pense qu'on ne se rend pas compte mais en fait, je pense qu'il y a des fois des trucs un peu complexes genre de l'argot anglais qu'on n'a pas forcément ou ce genre de choses-là et je trouve que c'est important de réussir à faire une vraie trade. Vraiment le Japon. Bah voilà, c'est ça. Donc je me pose un peu la question sur ce point-là. Qui est intéressé par Little Kitty Big City ? Ça a l'air cool en vrai. Ça peut être un bon jeu, un petit jeu tranquille histoire de regarder quoi. Complètement intéressé. De toute façon, j'ai le même chat à la maison donc moi j'ai trop envie de jouer. Il est déjà précommandable d'ailleurs le jeu de Double Dagger. Voilà, déjà précommandable et achetable ici. Donc t'as déjà le chat à la maison, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ne pas avoir à précommander le chat que tu as déjà. À tout moment, ils se transforment en Sailor Moon et on pète un plomb. Je ne sais pas si ça sera un main-coune en tout cas. Autre jeu annoncé, le nouveau jeu de WayForward, les développeurs de Shantae. Il s'agit de Yars Rising. Shantae. Shantae. Un jeu gavé de refs visiblement dont ils ont la licence comme l'Atari, comme Shantae, comme tout ça, comme les Kamehameha, comme les Shinkwa Dokken, comme les Bratz aussi. C'est des Wings ? Ouais, c'est des Wings. Yars Rising qui est un jeu d'action platformer. Non, c'est un Metroidvania. Oui. Ouais, enfin, c'est un platformer quoi. Non, c'est un Metroidvania. On est un des deux contre toi, donc tais-toi. Mais pourquoi ? C'est dit que c'est un Metroidvania ? On s'en fout, on est deux, on a raison. Vu la config du... Bah ouais, un peu. Non, parce que ça fait penser un peu... En fait, il faudrait voir s'il y a des trucs vraiment à débloquer ou des chemins différents, effectivement, on ne sait pas trop. Bah oui, parce que t'as des jeux... Mais ça a l'air. Y'a une grosse composante d'infiltration comme le jeu Ninja... Y'a un robot qui te poursuit, on croirait Amy, dans Metroidvania, c'est un Metroidvania. Comment il s'appelle le jeu où tu joues un Ninja et tu dois t'infiltrer, là ? Katana Zéro ? Non, Katana Zéro, tu détruis tout. Mais attends, mais il y a un jeu... Ah, Mask of the Ninja ? Ouais, c'est ça. Enfin, le... Attends, c'était Mask ? Mark of the Ninja. Mark of the Ninja, merci. Mark of the Ninja. Pourquoi j'avais une lettre ? C'est bon, ça va. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon. Personnellement, de ce que je vois, ça m'a l'air un peu... En fait, ça m'a l'air un peu mou. Et puis, ça lag ? Oui, parce que c'est un trailer switch qui sont honnêtes sur l'état des jeux. Non, mais c'est vrai. Les trailers switch ne sont jamais bullshités. Au moins, tu sais à quoi t'attendre. Ouais, mais ça a l'air très du cul, non ? Ouais, je trouve ça mou. Oui, et donc, c'est pas un vrai Metroidvania parce que les Metroidvania sont censés être riche. Regarde, t'es mal comme quoi ? Ça ressemble à un mœu, c'est bon. Tu sais, genre, t'es ton statique, tu vois ? Y'a pas de... Ça fait très méga mal. Regarde, t'as vu comment le sot ? La façon dont elle se déplace, ouais, ça va très statique. Quand tu passes de Shanté ou t'as un gameplay dynamique avec une super animation à ça, le perso est trop stylé, par contre. Mais ouais, ça fait... Ouais, tu vois, les sauts, les machins, ça fait très jeu early access, pas fini, tu sais, un peu game dev. Clairement, oui. C'est difficile, l'animation. C'est très difficile pour faire ressentir les jeux et le feeling des jeux. Oui, bien sûr. C'est quand même quelque chose... Mais là, c'est très sincèrement éclaté au sol, quand même, en tant qu'animation. L'animation du saut qui ne bouge pas quand tu fais une courbe. Ouais, non, c'est rigide. Par contre, c'est Wayfora qui a fait Shanté, je ne me souviens plus. Je me souviens qu'ils avaient fait Wargroove. Ouais, non, c'est eux qui chantaient. Ils avaient fait Doctal Remastered aussi. Exactement, tout à fait. Autre jeu, Refine Self, prévu pour l'été 2024, en exclu temporaire aussi. Moi, j'aime bien. Ah, oui. Moi, j'avoue, j'aime bien le design. C'est un jeu où tu dois jouer des tests de personnalité, ce playisme qui fait ça. Et globalement, en fonction un peu des émotions que tu as, tu peux avoir différentes classes à l'intérieur du jeu et réaliser pas mal de trucs. On a un des Sunday qui est en train de vomir, mais... En fait, je pense que ça pourrait vachement plaire à Sunday. Oui, mais là, je pense que l'esthétique ne lui plaira pas. L'esthétique très monochrome, enfin, big promis... C'est très Paper Please, tu vois, en termes de pixel art. On croirait du Super Game Boy. Paper Please. Ouais, on dirait on croirait du Super Game Boy, ouais, c'est vrai. Paper Please, c'est très, très jeu Game Boy. Ah, je crois. C'est une bonne question. Et tu vois, le nombre de classes que tu peux avoir dans ce jeu, entre artisans, leaders, juges, sages, clowns, tu vois, gamblers, marchands. Et par rapport à tout ça, tu as des capacités qui sont associées à tout et qui sait ce que tu veux jouer ou comment tu veux avancer dans le jeu. Avec, eh bien, un gameplay 2D et, eh bien, on va dire, une histoire qui se greffe autour de tout ça. Vous avez les images, évidemment, si vous regardez la VOD sur YouTube. Mais, voilà, qui est saucé par Refinds ici ? Je regarde un peu la pression dans le chat. Non, personne ? Celui-là, franchement, moi, je passe. Merci, Zony. Tu passes, d'accord ? Je passe. Vittel ? Moi, ça peut me chauffer parce que je trouve les classes rigolotes. La diversité de classes et tout, ça peut emporter. En fait, c'est si la variation de gameplay est cool, ça peut m'intéresser. Let's go ! Eh bien, écoute, on verra une fois qu'on peut jouer. Il n'y a pas de jeux qui ont des démos qui sont justement téléchargeables. Et notamment, eh bien, ce jeu s'appelle Anton Blass. Je suis très énervé par ce jeu. Ce jeu a l'air d'être le Wario Land que l'on n'a jamais eu. C'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, je vois ce jeu. Bon, Wario aurait été plus joli que ça parce que là, vraiment, en fait, on dirait le Wario Land 4 GBA. Oui, c'est ça. Mais en très speed qui ne m'intéresse pas grand-chose. Oui, c'est énervé. Mais vraiment, en fait, c'est... Je voulais ça avec Wario. Pourquoi il faut qu'il soit un indé qui le fasse ? Oui, c'est ça. Et oui, parce que Nintendo sont quart le fial de ton avis. Donc, tu vois, en fait, j'aimerais bien que ce jeu, il marche bien, que Nintendo se dise tiens, mais en fait, on a une licence à nous qui pourrait faire ça. Donc, tu vois, ce jeu, moi, je pense que je l'essaierai parce qu'en plus, il y a une démo, donc voilà. Donc, je suis plutôt chaud et j'ai envie qu'il marche bien pour que Nintendo comprenne que putain, on veut un Wario Land, on veut Wario Land 5 un jour, quoi. Donc, complètement, c'est un platformer ultra énervé où tout va très vite. C'est au gauche, à droite. et en fait, vous avez... On tire un runner même par moment. Oui, c'est ça. Vous avez le principe de ce niveau, à la fois, vous avez des niveaux très run and jump et run and gun ou run and slash. Ça rappelait Pizza Tower aussi. Exactement. Pas mal de gens le rappellent dans le chat, mais c'est vrai. Pizza Tower, exactement. Vous avez des combats de boss et ensuite, généralement, à la fin des niveaux, vous avez une autodestruction du niveau et vous devez à chaque fois faire une escape en temps voulu. Ah oui, à la Metroid. À la Metroid, un peu, exactement. Avec plein de plateformes dedans. Je n'ai pas noté tous les jeux, vous n'en faites pas dans cette image. C'est juste que là, le jeu qu'on voit, il a l'air... Du moins que tu montres l'autre jeu des chats, après moi, ça me va. Je vais peut-être montrer l'autre jeu des chats, c'est possible, mais on a mis en mode version très, très, très rapidement. Je ne sais pas. Oui, ça s'appelle Valet Picks, ce que vous voyez, je crois. Ça sort en 2024. C'est non. Il y a pas mal de petits jeux qui ont été annoncés rapidement en Valet Picks. Vous avez The Laserized qui sort le 16 mai aussi qui a été annoncée dans cette Indie World. 12 novembre pour Anton Blast, le jeu de Wario énervé, mais la démo est disponible actuellement, si vous voulez la télécharger, pour voir à quoi ça donne. Il y a pas mal de jeux dont les démos sont disponibles actuellement. The Laserized, c'est quoi ? Ça me fait penser à la Recollection qu'on a eue il n'y a pas longtemps. En fait, c'est trop chelou, ce jeu me fait trop penser à Resident Evil 2, des zones qui ressemblent à s'y méprendre, au commissariat de Resident Evil 2 au tout début. C'est vraiment abusé. Et puis tu sais, t'as ce petit côté caméra fixe, etc., avec des énigmes à résoudre pour avancer. T'as l'air super bonne ambiance. Ça a l'air d'être un Metroidvania en tout cas. Ça c'est sûr et ça. Oui, bien sûr. Resident Evil 2 est un Metroidvania. Oh putain, j'en peux plus. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Autre jeu annoncé, le jeu Europa pour 2024 et aussi une exclusivité temporaire sur Nintendo Switch. jeu qui a l'air d'être développé par un mec qui était au bout de sa life et un jeu qui a l'air insane. C'est immense. Insane. Alors c'est un open world de balade et d'exploration. Ça tourne comme ça sur Switch. C'est la version Switch qui semble nous être montrée ici. Tu le crois, tu ne crois pas mais si tu regardes Breath of the Wild ça. Le personnage principal est là. Vous avez un petit sac à dos qui vous permet de voler, de glisser un peu comme The Passless. Tu vois, il y a même ce genre d'effet glissade, aventure, explotation mais avec beaucoup beaucoup de couleurs. Énormément de petites ailingues pour trouver votre chemin dans l'univers. Il y a un jeu à la musique qui a l'air poétique. Il y a un univers très cohérent. Là, tu es en train de me dire que ça tourne sur Switch. Non, c'est pas ça. C'est le mec qui est solo et il fait tourner ça sur Switch comme ça ? Je crois. Encore un mec qui a l'air malade le monsieur. Ça se trouve, ça fait 7 ans qu'il est dessus. Oui, ça ne change pas le fait que si tu arrives à atteindre une fluidité pareille sur Switch, s'il vous plaît, embauchez-le et mettez-le à la tête de votre pôle développement optimisation. Tout le monde nous dit que le jeu que le trailer que vous voyez ici c'est la version PC. Je ne sais pas d'où vous tenez cette information. Il y a une démo disponible dans la journée et c'est une exclutant peu Switch donc on vérifiera vite. Visiblement, il y a des gens qui ont joué à la démo ne sont pas comme ça sur la démo. Merci. Parce que là, mec... Le pipo est très hard. Je viens de faire la démo et non, 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 on voit la version PC malheureusement. Là, c'est confirmé par le chat. Beaucoup de gens ont fait la démo. Désolé, nous, on est en train de préparer la Nintendo. J'ai essayé de la télécharger juste avant mais je n'ai pas pu le faire. Ok, donc bon. Mieux, je préfère. Si vous écoutez ce podcast, sachez que voilà, il y a une petite différence. Je me disais bien aussi que c'était louche. Franchement, ça m'avait l'air trop propre. Mais par contre, sur PC, ça a l'air cool du coup. Est-ce que c'est bien alors du coup les gens qui ont testé un peu la démo dans le chat ou est-ce que c'est choc-bar de Osef ? On dit sur Switch la version N64. J'ai peur d'une incroyable douche. Oui, j'ai entendu ce que tu as dit. J'ai juste essayé de ne pas relever en fait. Il est cool. Autant faire T.O.T.K. Très bien, impeccable. On est bon. Ah bah, les Nintendo, ce sont des émissions qui parlent à tout le monde. Il faut élargir le public. On élargir le public à mort. Aujourd'hui, moi, j'élargis mon public avec mon petit thé dans la main. Quoi ? Tu sais ce qu'il y a ? T'as vraiment dit ça ? Tu sais ce que c'est, un thé ? Non, je pense pas. T'es quoi, un thé ? On va pas dire ça dans l'émission. Hein ? Mais pourquoi vous rigolez un thé ? C'est un thé, non ? C'est pas un thé, c'est un thé. Comme... T'inverse de lettres. Disons que voilà, c'est bon, bref. Allez, il y en a qui ont compris. C'est une cigarette à l'herbe de la forêt de Bruxelles-Liande. C'est horreux, on appelle ça comme ça, mais c'est horrible. C'est horrible. Ça prête à confusion 2 ? Là, je suis fatigué, gros. je suis... J'élargi mon public avec mon thé. Très bien. je mets là... Eh bah, rendement que c'est ton public que t'élargi avec ton thé, parce que sinon... Choc-barre de Ozef, complet. Alors, euh... C'est bien en pire. Prochain jeu, et c'est peut-être un des jeux qui a le plus fait parler prévu pour juillet 2024, en exclusivité temporaire console sur Switch. il s'agit du nouveau jeu Teenage Mutant Ninja Turtle Tortue Ninja avec le destin de Splinter. Qu'est-ce qu'il y a des jeux Tortue Ninja, quand même. Eh ouais, mon pote ! Vraiment souvent. Alors, incroyable, comme Hunter the Gungeon, le jeu semble être un roguelite coopération. Ça a l'air trop bien. Mais ça, je mange tous les jours. Tous les jours. Tous les A.O.E. que je vois dans le jeu me puent le Hades à tous les... Bah déjà, t'as la vue isométrique qui n'y a rien que Hades, donc... Ça pue le Hades à 1 000 de pour cent. Mais en même temps, est-ce qu'on est surpris ? Hades a tellement été une claque pour le genre que ça m'étonne pas qu'aujourd'hui, ce soit la nouvelle bible, entre guillemets, tu vois. Alors, j'arrive pas trop à voir dans le trailer le côté build pour le moment. Juste, il y a quelques power-up à acheter parce qu'à Hades, les builds, c'est énervé. Juste, évidemment, en fonction de la tortue que tu joues, t'as une arme différente. Ça, ça fait beaucoup penser à Hades, tu vois. Maintenant, voilà. Est-ce que... C'est beau, c'est beau. C'est complètement beau. Il y a une petite esthétique, j'aime bien. Hades, c'est sweet. Par contre, c'est pas très t'esps. Par contre, alors ça, c'est Hades complet. Les rats qui envoient une zone de poisson. Ah ouais, là, c'est bon. Je te dis, ça fait trop penser à Hades, des photos. la mise en scène des dialogues aussi, elle est très très Hades. Ah oui, par contre, c'est... Ah oui. C'est ouf que le jeu indé s'inspire du jeu indé mais avec une licence qui n'est pas indé du tout. D'autant plus que là, on est à la limite du jeu indé ici. C'est vrai qu'on a une énorme licence dans un jeu indé. Ouais. Ça arrive, Zelda a été aussi indéisé. Oui, avec Crypto. Exactement. Et League of Legends a énormément de jeux indés sur les labels Riot Games. Qui n'existent plus d'ailleurs. Ah merde. Label officiellement fermé. Alors ça, c'est triste. Non, vous inquiétez pas Riot. Tout va bien chez Riot, bien entendu. Autre jeu. Donc, pas mal de jeux ont été annoncés. Alors, je vous les donne un peu comme ça. Vous pouvez aller voir directement. Donc, il y a Cat Quest 3. C'est le jeu des chats. C'est le jeu des chats. Mais bon, c'est le troisième épisode de Cat Quest. Je m'en fous du jeu, mais le trailer est mignon. Il y a des chats. Il est mignon. Il est prévu pour le 8 août prochain. On a Chim aussi. Chim, qui est un petit jeu en vue isométrique où tu joues une grenouille ombre qui doit passer d'une ombre à une autre pour pouvoir progresser dans un niveau. C'est super cool. On a Animal Well prévu pour le 9 mai. On a Bzzzt, qui est peut-être un des jeux qui m'intéresse le plus. C'est le petit robot, la machin. C'est un action platformer de dépixel art à la Céleste. On l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu. C'est des jeux qu'on a déjà vus. Prévu pour l'été 2024. Another Crab, on rappelle qu'il sort le 25 avril quand même, qui est le Dark Soul des crabes. voilà. Ah mais oui, je me rappelle ! J'avais oublié ce jeu, mais oui. Et le dernier jeu qui est en mode One Morphing, c'est SteamWorld Ace 2. Voilà, un nouveau jeu de la licence SteamWorld. Et je pense que le seul jeu qui mérite d'être montré et qui est disponible maintenant, c'est ce dernier jeu que tu peux aller trouver parce que je n'ai pas le temps de mettre le trailer mon très cher Pierre. Le jeu s'appelle Stitch. C'est ni plus ni moins que le croisement entre un jeu de crochet et un Picross. Alors ça, c'est incroyable ce truc. C'est vraiment étonnant comme concept. C'est abusé. Ça c'est pas bon ça. Tu peux avancer un peu. Ah, j'en connais une qui va adorer aussi. Ça a l'air trop bien. Donc globalement, c'est un puzzle game où vous avez des nombres et dans lequel vous devez dessiner des zones en fonction des nombres qui sont marqués. Et une fois que vous positionnez convenablement les zones, ça vous fait des dessins de broderie. Voilà. Donc c'est de la broderie plus grosse. Donc globalement, quand t'as un 5, tu sais que t'as 5 zones collées qui se touchent mais tu peux pas savoir quel dessin ça fait. Il faut intuiter par rapport aux autres nombres pour définir des trucs. Et ils disent il y a des niveaux où tu fais vraiment des dessins et il y a des niveaux où frère, c'est juste un puzzle de baiser et vas-y, il débrouille-toi avec des nombres partout et tu dois trouver qui va coup où va quoi. Je trouve ça trop bien si les genres étaient déjà dispo. C'est très original et j'espère que comme il est sur Switch, ce jeu sera jouable au tactile. Ouais, j'espère aussi parce qu'en fait là on voit un petit réticule se déplacer et j'avoue que le réticule ne tue pas mais par contre c'est quand même mieux à la souris. Le réticule ne tue pas ? Le réticule ne tue pas. On dirait un interdit d'un test de la grande époque de GameCult. Tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et écoute, j'ai été inspiré par les meilleurs. Pouillot, si tu m'entends, t'es toujours invité dans les Nintendo. Ça fait un an qu'on essaie de t'avoir Pouillot. Exactement. Tu viens quand tu veux. Il est trop occupé à devenir millionnaire avec Sunnets Turbo, c'est ça le problème. C'est vrai, c'est vrai qu'eux gagnent énormément d'argent. Avec le Patreon, donc abonnez-vous ! Après, ils ont récupéré l'argent de tous les abonnés de GameCult. Après, les mecs, ils font des combos, des machins, ils font énormément d'épisodes. Oui, mais on pourrait en faire si on avait autant d'argent. C'est monté. Ah oui, c'est vrai qu'ils font un épisode par mois à Sunnets Turbo. Moi, je fais un par semaine. En fait, je devrais faire un par mois et prendre plus d'argent. En fait, on retravaillerait moins et on gagnerait plus. Et on gagnerait tous plus. Mais ce serait génial comme idée. Mec, il faudrait que j'aie monté un site qui s'est fait racheter par un grand média et ensuite... Ah, on peut, hein ? Ensuite, que je sois triste parce qu'on ne peut plus faire les trucs que vous aimez bien. Tu sais, on monte un truc autour de Pokémon, mec ? Non, mais on est déjà très contents comme ça. Mais abonnez-vous au Patreon. Avec les cartes que j'aurais rejetées au Japon et qu'on a revendues en France. Mais parfait, on ouvre une boutique Nintendbro avec tout ce que ramène Antistar en cartes Pokémon. On fait une marge à 70% et c'est GG. Sachez que la bonne nouvelle et c'est rapporté par le chat qui a testé un tout petit peu, c'était même dit d'ailleurs, Stitch est jouable au tactile sur votre show que me demande le peuple. Juste avant, peut-être, de passer au dossier de la semaine qui est un tout petit dossier Gamescom. Ah, mais qui est intéressant. Tiens, mon petit... Oui ! Je voulais vous montrer ça. Antistar, on nous a envoyé ces deux... Just for Games qui nous a envoyé. Ces trois vinyles, donc c'est Just for Games qui nous ont envoyé ces vinyles qui sont des vinyles de Lofi de jeu Nintendo. Lofi. Lofi, on ne dit pas Lofi ? Mais en fait, ça dépend, tu dis I-Fi ou tu dis Hi-Fi ? Just for Games, il faut glisser dans le BDM. Parce que ça, c'est ma cam, le Lofi. Il y en a un pour chacun d'entre nous, mon petit Bitel. Donc, on s'est dit que le Secret of Mana qui est peut-être un peu des meilleurs parce qu'il a déjà réservé le Zelda, lui, te dirait. Éternelment, avec plaisir. Mais ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, on peut même passer quelques sons puisqu'en fait, c'est la chaîne Kuraga Records qui fait des Lofi de certains. Tu peux chercher celui de Mario 64 peut-être parce qu'il est disponible dans les vinyles qu'ils nous ont envoyés. Juste ici, pour le faire écouter. C'est magnifique, à chaque fois, il y a 10 pistes qui sont quand même assez longues sur chacun des vinyles. Et voilà, directement achetables. Les vinyles sont beaux. Voilà, magnifique. Fais voir un petit peu ? Tiens, regarde. Parce qu'attends, écoutez ça, merci. Écoutez ça, le son est trop bien. J'ai écouté tout l'album Mario 64, je suis trop fan. C'est vrai que comme je dis Wifi, effectivement, je devrais dire Ifi et donc Lofi. Ouais, mais on dit Lofi. Je sais, mais est-ce qu'on dit Wifi ? Innocuré par Nujabes, merci. Lofi. Écoutez, on dira Lofi, il n'y a aucun problème. Si vous voulez travailler avec votre petite platine vinyle qui tourne avec du bon son Nintendo, ce sont des remixes totales. Je pense que c'est OK. Comme vous voyez, il n'y a aucune véritable ref au jeu de base, mis à part des trucs très décalés sur les jaquettes. C'est beau, c'est bien produit. Voilà, c'est sorti. Et c'est Just War Games qui nous envoie ça. Et les sons déchirent, là, en fait. Ah, mais de toute façon, ils nous ont souvent envoyé des trucs au Nintendo, Just War Games. Ouais, puis Just War Games, c'est eux qui ont sponsorisé la seule émission en dehors du plateau qu'on a fait avec toi, avec Sunday, avec Ken, sur le jeu d'escaping. C'est vrai que quand on a fait How to Escape, c'était... J'avoue. C'est vrai, c'est vrai. J'avoue. Eh bien, écoutez, merci à eux. Ça fait très plaisir. Oui, alors, effectivement, je pense qu'à la caméra, ça rend un petit peu bizarre. Ouais, parce qu'en fait, ils sont sous plastique et tout, mais je vous assure que les pochettes vinyles sont sublimes. Vraiment sublimes. Avec un petit effet rainbow sur les jaquettes. pour voir à quoi ressemblent les vinyles, en fait. Moi aussi. Bah, ouvre le tien. Zelda, ouvre le tien. Oui, si c'est Zelda, autant l'ouvrir. Vas-y, si tu veux, on regarde. Il décèle, il décèle le malade. On a un peu de temps, là, justement. Non, parce que ça se trouve, c'est des vinyles colorés. Oui, mais c'est très probable. C'est improbable. Vas-y, sors-moi tout ça. Pochette. Non, c'est un vinyles noir. C'est un vinyles complètement noir. Ah bon ? Tu l'as sorti, la pochette ? Non, on l'a vu. Non, on le voyait sur le côté. Ouais, non, c'est un vinyles noir. Ah, j'adore. Moi, c'est mes préférés, moi, les vinyles noirs. Mais bon, on s'en fout, parce que la qualité de la musique dedans doit être, de toute façon. Oui, oui, oui. Top de chez Top. Et notez que la chaîne Kuraga Records, eh bien, fait pas mal de petits remixes lo-fi d'autres versions. Donc, il y a Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2. C'est vrai qu'on m'a fait la remarque dans le chat, c'est vrai que l'espèce de tente de cirque, on pourrait croire la tente de cirque qu'il y a dans The Dance Adventures. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. C'est des relais de Breath of the Wild. Tout à fait. Bah, c'est des deux fous. Bravo. Je pense trop bien. Merci Just for Games. Les boss. Eh oui, merci Just for Games, bien entendu. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder tout ça. Just for Games dans Kuraga Records et vous trouverez évidemment tout ça, on vous mettra même les liens, je pense, dans la VOD. D'ailleurs, petite excuse pour moi si vous avez regardé, la VOD de la semaine dernière a eu du temps à être uploadée. Juste, j'ai oublié. Ça arrive. Pardon. Mais bon, le podcast a été uploadé mais la VOD, j'ai oublié. J'avais tout fait. J'ai juste oublié de faire le post Patreon comme un sac. T'inquiète. Du coup, comme j'ai oublié deux jours, j'ai rendu la VOD disponible pour tous deux jours après. Mais à coup de part. que les abonnés Patreon ne se sentent pas lésés. Voilà, mais à coup de part les abonnés Patreon, vraiment, je suis désolé pour ça. On va passer au dossier de la semaine ? C'est parti. Oui ! Dossier de la semaine qui va être un dossier dans le dur établi sur une news. C'est Nintendo Everything qui rapporte évidemment cela. Nintendo ne sera pas à la Gamescom 2024. C'est d'après Games Witchcraft qui a réussi à avoir l'information directement depuis Nintendo. Ils ont officialisé, c'est confirmé par Nintendo, ils ne seront pas à la Gamescom de l'année prochaine. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Je vous rappelle que la Gamescom a lieu du 21 au 24 août prochain. que cette année, Antistar, l'année dernière Antistar a été à la Gamescom et a vu le stand Nintendo et a testé la... Et a testé... Et qu'on sait que... T'imagines si je suis sous NDA depuis quasiment 9 mois et que je vous ai tous mené en bateau parce que même vous, je ne peux pas vous le dire. Alors là, tu serais... Alors je te le dis, c'est impossible. C'est un premier degré. C'est impossible. Je pense, j'essaie de ne même plus voir ta tronche pendant un mois tellement je serais énervé. Ça montrerait quand même à quel point j'ai bien gardé le secret. Non mais c'est impossible. Ce serait surtout honteux de ta part d'être une personne aussi malveillante envers tes amis. C'est impossible. Mais peut-être qu'en échange, la clause que j'ai signée, on a le droit d'avoir la console sous NDA une semaine avant sa sortie pour la question Nintendo. MDR ! Tout de suite, ça changerait des choses. MDR ! Regarde-moi bien droit dans les yeux, monsieur Antistar. Je suis mort de l'homme. Jamais ça arrivera de ta vie. Je suis évidemment mort de l'homme. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Cela dit, on a les sources qui corroborent le fait que des démos censés tourner sur la prochaine console Nintendo ont été montrées à la Gamescom 2023. Donc je vous ai dit, la Gamescom, c'est évidemment un endroit où tout le monde, tous les professionnels peuvent se rassembler. On peut monter les nouveaux produits, notamment aux internes de chez Nintendo. Et aux business partners. Et aux business partners. Et regardez, on sait qu'ils ont fait tourner notamment Final Fantasy VII Remake, qu'ils avaient une démo de Breath of the Wild qui tournait vraiment en 4K60. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Alors, aucune console n'était présente ni aucun boîtier. Personne n'a jamais vu ni la console ni la machin. C'est juste une présentation. Mais c'est quand ils ont quand même utilisé la Gamescom pour faire ça. Cette année, personne sera à la Gamescom. Ce qui veut dire qu'ils n'ont rien à montrer à la Gamescom. Alors, moi j'ai une autre théorie. Vas-y. Le fait qu'il y ait eu un leak sur cette conférence technique. Putain. Sans dire, la Gamescom, on oublie. La Gamescom, ça leak. Ça dégage. Le 3, il n'existe plus. On s'en fout. Maintenant, on le fera chez nous, au Japon, Tokyo Game Show. Vous venez direct chez nous en septembre l'année prochaine. C'est ça. Moi, je vois vraiment quelque chose comme ça. Tu penses que le leak a... Parce que, alors, titre historique, Nintendo ne sont pas tout le temps à la Gamescom, voire même pas souvent. Il n'y avait pas été depuis un bout de temps. C'est-à-dire qu'ils y étaient en 2019, la dernière année avant le Covid. C'était le moment où ils avaient besoin de montrer une dernière fois à Link's Awakening avant sa sortie. Exactement. Ils avaient montré Luigi Mansion 3. Donc, il y avait des trucs à montrer. Mais après, il y a eu le Covid. La Gamescom est revenue en physique en 2022. Ils l'ont zappé et ils sont revenus en 2023. Il y avait, je pense effectivement, cette nécessité d'un point de vue business de présenter leur projet en termes de futur hardware à des gens vraiment triés sur le volet de façon très sélecte. Mais, il y avait autre chose d'important. Il y avait les prévues de Mario Wonder, les toutes premières. Elles étaient à la Gamescom. C'est vrai. Et tu vois, moi, autant la théorie de Beattel a complètement du sens, autant j'ai envie de penser qu'une autre raison pour laquelle ils ne sont pas, c'est qu'ils n'ont rien à montrer parce qu'en fait, il n'y aura même pas de jeu important sur l'automne 2024. Et donc, il n'y a même pas de preview à faire sur place. Ils ne peuvent même pas faire des previews de jeu de la prochaine console ? Bah, si elle n'a pas été annoncée d'ici là. Moi, je trouve que, tu vois, donc oui, bah voilà. Pour moi, elle ne sera pas annoncée. s'il n'y a rien, s'il n'y a rien. Donc voilà, ça veut dire ça. C'est ça le but de Nintendo, c'est quand même d'en déduire ces trucs qui sont chiants quand même. autant la théorie de Beattel, je n'y avais pas pensé et elle est très intéressante. Moi, ma première théorie, c'était non seulement ils n'ont pas le jeu à montrer, mais la console n'aura pas été annoncée à ce moment-là. Et du coup, ils n'ont vraiment rien à proposer à la Gamescom. Il n'y a aucun intérêt d'y venir. Il ne faut pas oublier toujours là en France. Et ils aiment bien la France pour faire leurs events. Mais attention, qu'est-ce que c'est ? La Paris Games Week et Japan Expo, c'est uniquement pour le public. Oui, il n'y a rien en business. C'est pour la communauté. C'est pour que les gens testent des démos sur place. C'est vrai. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de justement peut-être se dire et si cette année, on tentait le côté pro de la Paris Games Week ? Ça serait bien, mais peut-être. Parce que le TGS, ils n'y sont pas. Le TGS, ils boudent le TGS, ils sont fâchés au TGS. Par contre, ils utilisent la période du TGS pour faire des annonces des fois. Ou alors, ils vont carrément arrêter d'aller à des events et ils n'ont plus fière que les Nintendo Live à Tokyo et à Seattle. Je ne crois pas. Ou dans le musée Nintendo. Le fameux. Oui. Celui qui sera ouvert. Celui qui va ouvert le 7 mai quand je serai en train de reprendre l'avion. Oui, on est d'accord que c'est 2026, le film Super Mario, le film de... Le deuxième film. C'est 2026, ok. De voir que fin août, fin août, sachant qu'on est tous en train de se dire normalement, en juin, aux alentours de juin, il y a toujours un petit Nintendo Direct de l'été qui annoncent les jeux de la fin de l'année. On pensait qu'il y aurait un direct en février, on ne l'a jamais eu. Non, mais on l'a eu un peu après. Ah non ? On a eu un partenaire. On a eu un partenaire. Oui, c'est ça. Ce n'est pas la même chose. C'est exagéré. Et on a eu des petits bouts de trailers par-ci par-là. Ah non, Ken, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas eu. Un partenaire n'a absolument aucun rapport avec un vrai direct. Ah oui, non, non, excusez-moi, pardon. Vous avez raison. C'était le dossier qu'on avait fait en mode ils ont fait un direct mais ils n'ont pas fait un direct. C'est quand ils ont droppé tous les trailers de Peach, de Paper Mario, etc. Le petit truc Mario qui a duré 2 minutes. Quand il y a eu le Mario Day et qu'ils ont joué comme Jaja en mode de regarder, on a tous les trailers. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, d'accord. C'est vraiment de plus en plus on a l'impression que rien n'est à montrer et qu'ils vont faire, en fait, moi ce que j'ai le sentiment c'est qu'ils continuent de, ils vont refaire le même coup du dossier que j'avais fait en mode quand une console marche, globalement, on se laisse un an pour la laisser crever avec rien. C'était la fois où on a découvert Kiki Trick. Exactement. Ouais, mais tu vois, alors Pierre. Alors Pierre. On a fait exprès de le dire deux fois en se disant bah alors Pierre. Là où on a découvert Kiki Trick, c'est quand la Wii était tellement tellement dominante qu'avant de sortir la Wii U, mon gars, il y avait une année où il n'y a eu rien. Il y a eu Kiki Trick et Mario Party 10. Ken, 9. 9, pardon. Mais Ken en face, il y avait une 3DS qui était en pleine bourre parce qu'elle venait d'arriver. Il y avait la 3DS. En fait, il y avait quand même un truc qui alimentait tout ça. Tu vois, je pense que la Switch, ça a beau être le plus grand, ça a beau être parti pour être le plus grand succès de l'histoire de Nintendo en termes de vente, de toute façon, ça sera probablement le plus grand succès parce qu'à mon avis, c'est ça sur laquelle ils auront fait les meilleurs bénéfes. Mais ils sont capables de foirer un truc avec la Switch, c'est la fin de la Switch. Ils sont en train de foirer en beauté la fin de la Switch. Ah, ils sont en train de la démolir leur Switch. Et j'espère pour eux qu'à trop traîner, ils ne vont pas foirer le lancement de la prochaine console parce que les gens se seront lassés en disant, bon, ils ne branlent rien, tant pis. Et attention, les gens aujourd'hui, génération TikTok, ça va vite de ouf. Choc, barre de baiser, ils se lâchent de ouf. T'as eu un ta gueule de pierre, c'est bien à quel point tu saoules tout le monde. Vraiment, t'es insupportable. Ils se lâchent de ouf, les zones, ils se lassent de ouf. Mais tu sais qu'en vrai de vrai, je trouve que c'est une vraie vision à avoir de se dire qu'en fait déjà, on est tous en mode d'où il n'y a pas d'annonce en 2024 pour la Switch. Ah oui. Déjà. On est en mode, à un moment, les gars, il va falloir l'annoncer, le truc, ça commence à être long, tu vois. Surtout qu'on a l'habitude qu'il y ait des jeux qui soient près des mois et des mois avant et qui pourraient nous lâcher là, tu vois. Après, on n'est pas à l'abri qu'ils se disent, bon, la console, finalement, elle va sortir un peu plus tard, donc on va vraiment faire un direct en juin parce que sinon, on est niqué. Et bon, One Waker HD, c'est bon, on vous le met. Ouais, mais du coup, en fait, ça veut dire que sur le mois de juin, est-ce qu'on aura vraiment un direct ? Bah, peut-être. Justement, parce que c'est vide et qu'il faut absolument foutre des choses sur ce console. Mais du coup, mec, si ce n'est pas à la Gamescom, la console, elle ne sera pas annoncée en juin. Ouais, mais en fait, c'est terrible ce que je vais te dire, mon bon Bitel, mais la console, oublie-la pour l'instant. Pour 2024, si tu oublies. Mais ça, en fait, je me dis, mais du coup, tu fais un direct, sur quoi ? Bah, sur les fameux jeux que tu vas avoir d'août à décembre 2024 et qui n'ont jamais été annoncés. Je vous dis un truc. Je viens de lancer un sondage dans le chat, puisque nous sommes en direct sur Twitch, au moment où nous réalisons ça. Le sondage est très simple. Nintendo est-il en train de foirer son changement de génération ? D'accord ? Vous pouvez répondre oui, vous pouvez répondre non. Je vois dans le chat, ça se débat, mais ils foirent rien du tout, mais s'ils sont en train de le foirer, point final. Est-ce qu'il faut mieux un changement Megafield ? C'est-à-dire qu'on termine avec une année de ouf malade, T.O.T.K., Mario Wonder, et derrière, t'enchaînes directement avec des jeux, on va dire, mi-gen, enfin, des jeux qui sont cools, mais tu vois, qui ne sont pas non plus casse-pas trois pattes à un connard, et direct, tu mets la nouvelle... T'es en feu aujourd'hui, toi. Ouais, je sais. T'es choc-bar de baiser, comme il. Ouais, c'est incroyable. On va perdre tous les mois de 26. On va perdre tous les mois de 26. Ouais, trop bonnes. Voilà, on a fait 10, Bitel, le mauvais élément qui a cru. C'est terminé. On va venir à 3 000. tu nous as influencé. Est-ce que c'est pas quand la console est à son prime que tu peux lancer la prochaine avec, justement, une réduction de prix de ouf de la première, tu vois ? Je me pose la question où est-ce qu'il faut vraiment attendre un an avant de ressortir une machine qui sera peut-être plus tard moins impressionnante qu'elle ne pourrait l'être aujourd'hui ? J'ai rien compris. En fait, tu vois, plus t'attends pour sortir une nouvelle machine, plus techniquement parlant, elle va être mais, tu vois, la suite n'est jamais à sa sortie. Non, mais d'accord, là, je te suis. Pourquoi attendre 2025 pour sortir une machine alors qu'on pourrait la sortir en 2024 là parce qu'elle est prête et tout est là ? Qui te dit qu'elle est prête ? Mais franchement, les gars, il y a des démos qui sont montrées, il y a des dev kits qui sont partout, s'il te plaît. C'est Nintendo. C'est Nintendo. On ne trouve pas que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu de rumeur à ce sujet, que ça s'est calmé depuis quelques semaines. Même l'actu est tellement molle qu'on n'a même plus de rumeur à se mettre sous la dent et à commenter. N'empêche que, en tout cas, les gens dans le chat me disent qu'ils ne sont pas en train de foirer leur changement de génération. Je ne suis tellement pas d'accord. C'est la bonne méthode à faire. Pour moi, ils ne sont pas en train de foirer leur changement. de génération. Moi, je ne pense pas qu'ils foirent le changement de génération. Par contre, je pense qu'ils foirent la fin de la vie de la Switch. Et je trouve que c'est une fin indignable. C'est exactement la même question. C'est la même chose. Non, parce que foirer ton changement de génération, c'est tu foires la fin, mais tu foires le début de la suivante. C'est la transition globale que tu foires. Tu foires un des deux, c'est foirer. Bah non, parce que le changement de la prochaine, comment tu peux le changement de génération, ça implique les deux. t'exagères, l'antistar, tu joues sur les mots. Si pour moi, ils ratent la fin de la Switch, si la nouvelle est réussie, on s'embranlera qu'ils aient foiré la fin. mais en fait, du coup, en fait, tu vois, pour moi, il y a quand même un potentiel ratage. C'est que dans le sens où, en fait, soit il y a un cas de figure où ils ont pas tant de jeux que ça de près et ça va être compliqué de réussir à alimenter cette Switch 2 directement parce qu'il faudra produire des jeux. Soit tu as une autre hypothèse où il y a déjà trop de jeux préparés et en fait, du coup, on se retrouve avec un an là où il n'y a que dalle. On est des morts de fin et on va avoir d'un coup une année 2025 avec 90 jeux d'un coup. Comme 2017, en fait. Oui, mais en vrai, moi, je trouve que c'est complexe, tu vois, ces deux situations-là. Alors que tu peux lisser le truc et faire en sorte que ton activité soit clean sur les deux années. pourquoi se dire « Allez, on sacrifie une année ? » De toute façon, je ne vais pas te mentir. tu vas me dire que je botte en touche mais on va avoir une réponse dans très peu de temps parce que le 7 mai, on a le bilan trimestriel du 1er janvier au 31 mars. Oui. ça avait été évoqué par Furukawa que c'est à cette occasion qu'avec le réunion avec les investisseurs, ils évoqueraient le futur du hardware de Nintendo. Tu dis, redis la date, s'il te plaît ? Le 7 mai. Ok. Et franchement, j'ai envie de penser que ce bilan-là, on en déduira plus de choses que de celui qui a eu le 6 ou le 7 février. Bien sûr, évidemment. Ah oui, ça on est d'accord. Et que peut-être qu'on aura des déclarations qui nous aideront à y voir un peu plus clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Nintendo n'est pas présent, enfin, tu as une nouvelle console à montrer, tu es à la Gamescom. Tu es à la Gamescom. Il n'y a pas de secret. Ou tu as des nouveaux jeux à montrer, tu es à la Gamescom. Là, il n'y a ni jeu, ni console. Donc oui, bon, tout porte à croire que c'est 2025. Vous êtes nombreux à penser que le changement de génération n'est pas raté parce qu'ils ont le temps. Mais j'ai l'impression que vous agissez dans le chat vraiment comme des RP Nintendo. Vous êtes encore plus des moutons que nous. C'est-à-dire que vous êtes là à vous dire mais ils vendent des consoles à l'infini donc ils foirent rien. Bah oui, c'est sûr. Passer comme ça, si tu raisonne comme ça, c'est sûr, donc ils ne peuvent jamais sortir la machine. Qu'est-ce que tu veux qu'ils foirent derrière ça ? Mais vous n'avez pas l'impression qu'il va y avoir quand même un épuisement vraiment dramatique des ventes de Switch cette année-là. Vu le catalogue proposé, qu'est-ce qui peut driver les ventes de Switch ? Cette année, il n'y a rien. Le seul truc qui a drivé les ventes de Switch, c'est Pokémon ZA s'il était sorti en fin d'année. Oui, c'est ça. S'il était censé sortir en 2025, on ne sait toujours pas quand. On ne sait toujours pas si c'est un jeu exclusif Switch ou s'il est cru de gêne. Ça pue le jeu de lancement de la machine. On aura normalement, j'ose espérer, s'ils font toujours un Pokémon Presence en août, mais bon, ça, ça n'a pas changé. Visiblement, Pokémon, ça a l'air d'être toujours aussi réglé comme du papier de musique. Donc, on aura forcément des infos sur ZA à ce moment-là. Peut-être qu'on en saura plus. Vous savez ce qui est rigolo ? C'est quasiment au moment de la Gamescom qu'il y a le Pokémon Presence. C'est vrai, c'est complètement vrai. Vous savez aussi ce qui est rigolo ? Beaucoup de personnes dans le chat disent que Mario Kart 8 drive les ventes de Switch. Et je vous rapporte l'épisode de la semaine dernière où on avait un peu débanqué parce qu'on avait eu des retours de vendeurs Fnac, Auchan et Leclerc, justement, des consoles. Ce n'est pas Mario Kart qui drive les ventes de la Switch. C'est les ventes de la Switch qui drive les ventes de Mario Kart. Ne croyez pas le contraire. Les parents vont acheter une Switch. Non, je te dis, les parents vont acheter une Switch et au moment où ils achètent une Switch, ils demandent souvent quel jeu prendre. Et c'est quasiment tout le temps Mario Kart qui est conseillé. Ce n'est pas Mario Kart qui drive les ventes de la Switch. Mario Kart, il est pris quand la Switch est vendue. La Switch, elle drive ses ventes grâce à son catalogue et tout seul. Parce que les gens veulent une Switch. Mais ce n'est pas qu'ils veulent une Switch pour Mario Kart. Mario Kart, il est acheté par défaut avec, quasiment. C'est intéressant, tu dis parce que les gens veulent une Switch. Moi, je pouvais comprendre qu'en 2020, quand il y a eu le phénomène Animal Crossing, que ça avait fait décoller les ventes de la Switch et que des gens qui ne s'y intéressaient pas s'y soient mis. Ça, ça a du sens. Je peux comprendre qu'au moment où Teoteka sort, des gens très gamers qui ont fait Breath of the Wild, qui ont été déçus par le catalogue qu'il y a eu après parce que même s'il y avait des jeux quand même pas mal gamers, ils ne se sont pas retrouvés dedans. Ils ont racheté une Switch juste pour Teoteka. Je peux le comprendre. Je me comprends que les gens aient acheté par le passé une Switch pour Smash. Je peux comprendre que certains fans de Pokémon aient acheté une Switch pour Pokémon. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait dès Let's Go ou dans le pire des cas, dès Epébouclier. J'allais dire, ça a été fait depuis au moins 4 ans. Voilà. Qu'est-ce qui, une fois que Teoteka est sorti, justifie encore de ne... Excuse-moi, de ne toujours pas avoir cette console ? Comment tu peux être fan de jeux vidéo en 2024 et ne toujours pas avoir de Switch si tu t'intéresses à ces jeux-là ? T'as chose, d'accord, pour le coup. Qui achète encore une Switch ? Ok, t'as les gens, c'est les parents, ils disent, bah voilà, écoute, ouais, je suis d'accord. Mais ça ne fait pas 10 millions de consoles par an. Bah si. À ce point-là ? Ouais. Bah en vrai, tu te rends pas compte. Tu sais, il y a beaucoup plus de casus que de gamers. Ah non, t'es en train de dire que les gens qui achètent la Switch sont des casus. Bah oui. Ouais. Bah littéralement. Ah non, non, je suis en train de te dire que si tu fais 150 millions de ventes d'une console, il y a des casus qui l'achètent. Que ce soit la PS2, la Switch, la DS ou le truc, c'est sûr et certain. Il a dit que la PS2 était une console de casus. Bah évidemment que c'est une console de casus. C'était une console faite pour regarder Amélie Poulain en DVD. Qu'est-ce que tu racontes ? Bah oui, évidemment que c'est une console de casus. C'est une console de casus malade mentale. Ton argument est fabuleux. Frérot, quand tu es gros, quand tu es gros, c'est à 100 euros, frérot. Ouais, ouais, ouais. C'est la plus grosse console de casus de l'histoire, la PS2. Ok, je te suis, je te suis. Franchement, l'argument Amélie Poulain, il est tellement bon que je le prends. Ah oui, oui, non mais pour le coup, il a 100% raison. Et pourtant, je n'ai pas lui donner raison. La PS2, c'est même pire. Ce n'est même pas une console de casus, c'est une console de gens. Des fois, ils n'ont même pas joué. Ils voulaient juste un lecteur DVD pas cher. Ils voulaient juste un lecteur DVD. C'est abusé. Et puis la PS3, c'est une console de casus puisque rappelle-toi, il y a eu un bundle avec le bloc, bienvenue chez les ch'tis. Ouais, c'est vrai, c'est vrai aussi. Mais regarde les ventes de jeux PS2. Alors, quel jeu fait 20 millions ? Ça, c'est très vrai qu'effectivement, les consoles PS2, d'une manière générale, ils n'ont jamais de jeux qui dépassent les 20-25 millions de ventes alors que c'est les consoles qui dépassent les 5 millions d'unités. La PS3, c'était pareil, le lecteur Blu-ray, mon gars. Parce que les jeux, entre guillemets... Il avait du mal à se vendre avec ça au début parce qu'il était vraiment cher. Ça n'a pas aussi bien marché que les jeux. Il était quand même moins cher de base que les lecteurs Blu-ray. Les lecteurs Blu-ray, c'était 1000 balles et la console était à 600. Mais c'était un cap tellement difficile psychologiquement pour les gens de 600 que même avec... Pourtant, l'argument était énorme. Moi, je considère que la PS3 au lancement, c'est une console qui était à un super rapport qualité-prix. Mais ça, les gens n'ont pas compris parce que le cap de plus de 500... Je l'ai compris quand même. Mais tous les gros aficionados ont compris. La première fois où j'ai mis un Blu-ray dans ma console, je l'ai compris tout de suite. C'est la manière que toi, t'es un technophile. De ouf. Mais oui, après, j'ai compris que la console, c'était de la merde parce que t'es pas capable d'afficher le 60 fps sans laguer. Ça, c'est encore un autre débat. Je suis allé acheter une Xbox, enfin trois, parce que j'ai eu de rire. C'est une chose qui m'est jamais arrivée sur aucune console Nintendo. On en achetait trois parce qu'elle marche pas. J'en achète trois parce que j'aime bien. Parce que t'as besoin. C'est comme ça. Mais c'est pas les connards comme moi qui achètent trois Switch qui remplissent les monstres. Et d'ailleurs, vous avez raison, ce dossier par complètement couille, mais vous avez raison. On peut mesurer la casualité d'une console à l'excellente vente de ses jeux à l'intérieur. Si tu vois que la console fait très peu de jeux par console vendu, tu sais que c'est une grosse console de casu qu'ils achètent juste pour l'acheter. Par contre, s'il y a des jeux qui se sont vendus, beaucoup de jeux qui se sont vendus par rapport aux consoles, tu sais que c'est une console qui a tendance à être un peu de gamer. Mais t'en fais pas 150 millions sans que ce soit une console de casu de toute façon. J'ai vu dans le chat quelqu'un qui a dit que la Switch se vend bien car c'est la console la moins chère qui permet de jouer à Fortnite. D'où les casu. Et Minecraft, parce que rappelez-vous à quel point on voit souvent Minecraft dans les meilleurs genres de la Switch. Allô ? Allô ? Casuland ! Les deux jeux les plus bacassables de la planète. J'en ferai pas. Sincèrement, j'ai vu Antoine Daniel jouer à Minecraft, c'est un gros casu, tu vois. Plein de casu qui jouent à Minecraft. Tu vois, à chaque fois, il y a une ligne. T'aimes bien danser au toit un moment, tu décides de la franchir en courant comme si t'étais Usain Bolt au départ du 100 mètres. Et on ne revoit plus. Étoile. Étoile, c'est un casu de ouf. C'est ouf. Au dernier coup, je l'ai vu essayer de lister le plus rapidement possible les 100 femmes célèbres. La Ziland, c'est un truc de casu. Ziland, c'est un gros truc de casu. Céleste, c'est un jeu de casu. C'est un casu, Gaën Nibou. Céleste, c'est vraiment un jeu simple. D'ailleurs, la preuve, c'est que tu peux activer un mode God Mode où tu ne mords jamais. Donc, c'est un jeu de casu. En plus, c'est vrai. T'as raison. Il y a des gens qui vont le prendre au premier degré qui vont nous insulter tellement dans les commentaires. Ça va être beau. En tout cas, s'il y a 150 millions de célestes de vendus, c'est que c'est un jeu de casu. Ça, c'est sûr et certain. Je démissionne. Let's go ! À Smash, c'est le jeu casu des jeux de bastons. Le jeu casu par excellence. Si tu joues au jeu de baston de façon casu, tu joues à Smash. Et ça, c'est vrai. Pourquoi ? Il y en a 35 millions de vendus. Tu penses vraiment que c'est 35 millions de gamers qui sont en train de ne pas se laver dans les tournois ? Tu viens de citer littéralement tous les joueurs de Elden Ring. Je suis désolé, il y a Mario dedans. Mario, c'est le héros des casus. T'es le héros des casus. C'est même le héros du peuple. C'est même un prolo, je dirais. Désolé, mais pour le coup, oui, Mario est le héros. Vraiment, par contre, je suis désolé, les gars. c'est le héros des casus. Quoi qu'il arrive, je suis désolé, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, s'il y a encore des gens pour acheter des Switch, peut-être que ça retarde en effet la sortie de la prochaine Switch ou alors, de la prochaine console Nintendo, pardon, la prochaine Switch, ou alors, eh bien, Nintendo n'a vraiment rien de prêt. Et ça, ça pourrait faire en sorte que l'arrivée de la prochaine console ne se fasse pas non plus avec tant de... comment ? De phrases et de paillettes que ça. En fait, le truc, c'est que du coup, ce serait ultra bizarre qu'en 2021, on avait déjà des leaks concernant le processeur qu'elle va utiliser. Genre... Mais on connaît tous des specs de la prochaine console Nintendo. La console, elle sort dans six piges et genre, ton drive, il sera encore un disant d'un... Tu sais, tu sais, nous, il vient ton leak s'il viendrait trop au studio parce que c'était les seuls à bosser sur Metroid Prime 4 déjà à l'époque sur Switch 2. Exactement, ça se trouve, c'est ça. Les mecs, ils bossent sur Metroid Prime 4 sur la Switch 2 depuis début 2019, on rappelle quand même. C'est quand même un truc de ouf. Moi, je crois toujours en cette théorie que c'est le premier jeu pensé pour la nouvelle Switch et que c'est pour ça, peut-être, qu'on a vaguement des rumeurs sur cette console depuis très longtemps. En vrai, pour Metroid Prime, j'ai repensé à ce que vous m'avez dit mais c'est vrai que la meilleure option, c'est de sortir en sortie sinon personne n'achètera ça. Ah bah, pour moi, c'est le cas. Et puis, parce que ça peut être une vitrine technologique. Ouais, c'est réel. Rappelle-toi la claque qu'on a pris, bon, sauve-toi vu qu'il n'a pas joué. Ça, ce serait dommage parce que qui dit vitrine technologique dit... Non, dit qu'ils vont intégrer les gimmicks de la prochaine console dans Metroid Prime 4 juste pour dire qu'ils sont là. le DLSS, c'est un gimmick de la prochaine console. Ouais, mais ça, c'est pas assez casu tu vois le DLSS. T'as pas besoin d'en parler. J'allais dire, déjà gros, t'as dit DLSS frère, tu perds 80% des gens. T'as pas besoin d'en parler. T'as pas besoin d'en parler. Tu vois juste le jeu est-il beau, le jeu n'est pas beau. Tu me dis pas c'est DLSS rétrécis. Je sais bien, mais tu me demandes, tu me parles des gimmicks de la prochaine console. Si la prochaine console n'est qu'une Switch survitaminée, elle n'aura pas de vraie gimmick de gameplay. Elle sera juste plus puissante. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre bloquant ? Comme la PS2, quoi. Non, mais en vrai, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre bloquant ? Genre, un événement interne qui ferait que ça bloque ? Sincèrement, si jamais ils doivent vraiment développer des jeux de façon assez fluide et haute définition, c'est en fait la masse de développeurs disponibles. Parce que là, on parle de qu'ils doivent développer des jeux qui sont probablement des jeux avec la même qualité technique que les jeux PlayStation 4 Xbox One. Les studios à l'époque de la PS4, Xbox One chez Sony et Microsoft, c'est un délire le nombre qu'ils étaient. Nintendo n'est pas ce nombre-là. Et quand tu vois qu'ils ont mis 6 ans pour Teoteka 2, pour Teoteka 2, pour Breath of the Wild 2, je vais dire, qui est juste un skin de Breath of the Wild, c'est chaud. En fait, c'est juste que je me pose vraiment la question du coup, parce que ça se trouve, la console, elle est là, mais il y a peut-être d'autres bails qui bloquent la sortie de ce truc-là. À un moment, il y a forcément un truc qui fait que ça ne sort pas. Je ne veux pas croire qu'ils attendent véritablement à ce point-là. Dans un petit peu plus, dans deux semaines, je serai à Kyoto, donc je me rendrai face au club Nintendo, je prendrai des jumelles, une longue vue, si tu veux, j'essaierai d'espionner les PowerPoints à travers les rideaux et je vous ferai un petit peu de ce que j'aurais vu. Des fois, j'aimerais pouvoir être une petite souris pour aller dans le truc. Mais en même temps, c'est un endroit où j'aimerais le plus aller. Je me dis, même si j'avais connaissance de ce qui se passe, je ferais quoi de cette info ? Tu leaks partout, mec. Tu deviens le serial leaker. Juste, je risque de faire sauter Tu risques de faire 40 temps de prison et un procès qui coûte des millions. Voir et la communication et les emplois. Tu veux ce que faire annuler la console ? Et faire annuler la console. On rappelle qu'ils ont annulé la série Zelda sur Netflix. C'est pas faux. Je ne sais plus ce que c'était cette histoire de série animée Zelda qui avait été annulée parce que ça avait leaké un truc dans ce genre-là. C'est quoi ? Je ne sais plus, mais c'est vieux. Non, mais ce n'est pas une blague. Il y avait vraiment une histoire comme ça. Ça n'aurait pas grand intérêt. Puis surtout, moi, l'information que je l'ai maintenant ou que je l'ai quand Nintendo l'annonce, peu importe. De toute façon, c'est qu'une information. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la machine. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la machine entre les mains et de jouer, de voir ce qu'elle veut. On verra. En fait, c'est ça qui commence à me frustrer. En fait, ça commence à faire trop longtemps. Ça fait trop longtemps qu'on l'attend. Vous allez voir à la nuit des Nintendo, on va s'éclater sur Switch et sur Nintendo 64. Ça, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, en fait, je n'ai pas de problème à retourner sur une console que j'ai poncée pendant des années et des années. Je dis juste que là, un besoin de neuf. Ce n'est pas le... Et en fait, comme ça a toujours été, mais parce qu'on nous a plutôt, je trouve, formatés dans cette idée-là sur l'industrie de la console. Pour moi, c'est quelque chose qui, à un moment, doit évoluer, doit changer. Quand je suis passé de la Game Boy Color à la Game Boy Advance, j'étais en mode « Damn, il y a un vrai changement. » C'est clair. Et en vrai, je l'ai eu tard, la Game Boy Advance. c'est en 2003. Oui, je veux voir. C'est par rapport à ce que tu connais avant, c'est quoi l'évolution, c'est ça qui fait du bien. Et là, en fait, aujourd'hui, j'ai une sensation où ça devient un manque. Sept ans après cette console, j'ai envie d'avancer et d'avoir quelque chose d'autre. Juste, voilà, petit message, on est plus de 2000 sur cet épisode de Nintendo Bros. C'est la première fois depuis le début de l'année qu'on est autant. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et votre... Tout en fait, quand il avance, c'est le son, je pense. Votre présence ici, n'hésitez pas à vous abonner au Patreon, cela dit. J'ai une petite question à vous poser à tous les deux et même Pierre enrège bien son avis parce qu'on a beaucoup débattu dans mon lève lundi soir de tout ça parce que c'était juste après l'annonce de Nintendo que ce ne serait pas la Gamescom et on a évoqué le fameux cycle Nintendo qui foire une console sur deux et on s'était posé la question si vraiment il reste dans ce cycle maudit et qu'il foire la prochaine console, qu'est-ce que c'est qui pourrait la faire foirer ? Les gimmicks, c'est sûr. C'est les gimmicks 100%. Ce qui a fait foirer la Wii U, c'est sa com' catastrophique. Ce qui a fait foirer la Gamecube, c'est que face à la PS2, c'est son gimmick la Wii U aussi. Oui, plus encore je pense la com' parce qu'en fait le gimmick aurait été bien expliqué, il est tellement bon. Oui, ça aurait été bien expliqué, ce serait peut-être bien vendu. Deux câbles à brancher pour recharger des trucs, c'est trop chiant, non, ce n'est pas ergo. Tu vois ? Oui, c'est une bonne console la Wii U, mais ce n'est pas ergo. La Gamecube, c'est de la Gamecube, 100%. Pourquoi la console n'a pas marché ? Déjà, elle n'a pas l'acteur DVD. Parce que face à la PS2, ça a l'air d'un jouet. C'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de cette merde-là, cette grosse merde de manette Gamecube-là. Vous la voyez, cette merde ? C'est pas sérieux. Ça, quand les gens voient ça, moi le premier, je regarde ça, je lui dis attends, mais comment je joue à mes jeux, il n'y a rien de symétrique, c'est trop chiant. Donc, c'est fait que pour jouer dans le monde, il n'y a rien de personne qu'on criche sur la manette. Quand tu regardes la manette de PlayStation qui s'est standardisée depuis des années, tu te sors un truc comme ça. Alors, attention, attention, attention. Meilleure manette jamais sortie peut-être chez Nintendo. C'est pas son point de vue que la manette est éclatée. C'est juste, c'est pas standard. Et aujourd'hui, si tu ne sors pas du standard, c'est mort de chez mort, tu vois. Ah bah oui, c'est vrai que la 1.64 s'est plantée d'ailleurs. Bah oui, complètement. La Dreamcast, n'en parlons pas. Et la Nintendo, elle est restée sur le standard de la cartouche chez la Nintendo 64. Cela dit, la Wii, excuse-moi. La Nintendo 64, c'est plutôt un bide. 64, c'est un bide. Ah bon ? Un relatif bide, mais un bide quand même. Elle est en trois fois moins que la PS1, donc oui. Ah, c'est un bide d'ouf. C'est un bide d'ouf. En fait, c'est la première console qui crée de la décroissance chez Nintendo. La Gamecube te fait relativiser le bide de la 64 parce que finalement, la 64, ce n'est pas si mal vendu par rapport, mais quand tu sors de la Super Nintendo et le côté de la 64, il innovait des trucs, tu vois. Mais les boutons sont symétriques sur 64. Ouais, après bon, les gars, tu parles de trucs standards. Enfin bon, la Switch, gros, tu as quand même une manette qui s'enlève des deux côtés. À un moment, ce n'est pas standard non plus, tu vois. Certes, mais après, les boutons, c'est stick asymétrique, les boutons placés où tu veux. Il n'y a pas un gros bouton, un petit, un rond, un carré, un croix ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Bitel, c'est qu'elle est super cette manette et l'ergonomie incest, mais c'est une manette quand tu la vois, tu te dis ok, je joue à quoi avec ça ? Moi, typiquement, j'étais fan de jeux de combat ou de jeux d'un truc comme ça. Bon, il n'y a pas de symétrie. Il y a une symétrie des coups dans les jeux de combat. Je regarde ça, il n'y a pas de symétrie. Mais du coup, une manette Wii U, la manette pro Wii U, elle était classique. Ouais. Du coup, pourquoi ça bide ? La mablette et le gimmick, je te dis. Bah oui, mais la mablette... Encore une fois, ce n'est pas le gimmick qui fait bider la Wii U, c'est la façon dont Nintendo l'a présentée. Je t'assure, regarde la Switch, elle a un gimmick, ça cartonnait parce que c'était clair, parce qu'on a compris Frame 1 ce que c'était. Nintendo a su expliquer ce qu'est la Switch. Si tu ne sais pas expliquer ce qu'est ta console, si bien sûr elle a un gimmick, c'est mort. Évidemment, c'est la nouvelle PlayStation 1, elle s'appelle PS5 et bon, allez, on a mis des effets dans les gâchettes pour que ce soit un peu une évolution de la Nioshock. Ça fait bizarre de revoir la patette qui vous l'a pas vue depuis tantôt. Ce que je vous explique, c'est que pas... Peu importe l'ergonomie, le machin, tout est très bien pensé, mais on est rentré, surtout après le succès de la PlayStation 1, dans une ère où les ergonomies de manettes se sont standardisées. ultra uniformisées. Tu vois, personne n'a tenté de faire des trucs de ouf, la manette Dreamcast était standard. Sauf Nintendo avec la Wii. Voilà, sauf Nintendo avec la Wii qui a complètement tout déconstruit. On est assez d'accord pour dire que la Wiimote et le Nioshock est une grosse manette de merde. C'est un énorme étonnant. Tu sais ce qui est le pire dedans ? Ouais. C'est le stick du Nioshock qui est en 8 directions. Oh mec ! C'est vraiment de la chiasse. C'est un stick 8 directions Gamecube aussi. C'est un 8 directions Gamecube aussi. C'est un 8 directions qu'est-ce qu'elles étaient moches les manettes ? Oui ! Alors celle-là, moi je l'aimais bien. Mais genre non, elle est dégueulasse ! Elle est dégueulasse ! Elle ressemble aux manettes SNES à une bite d'eau, putain ! Mais elle est chum ! En blanc comme ça, c'est chum ! Et pour le coup, c'est pas grave. La manette de base a été pensée comme une télécommande et c'était génial pour les casus. Voilà. C'est génial pour aller sur la chaîne météo de la Wii. Exactement. Je suis désolé. Et en gros, même si t'as la pierre Ergonomy Gamer, et d'ailleurs, ça s'est bien vu, même si la console est un succès de ouf malade, les ventes de jeux sur Wii sont pas ouf. Tu verras l'état des sticks de mon pad classique controller. En plus, la faute de goût est immense. Le bouton A et B en transparent, le XY en plein blanc dégueulant. C'est immonde, mec. Une manette blanche, c'est la pire idée de toute la Terre. C'est dur. C'est très grave. Ça va dire que ça a Sony avec la PS5. Ça a mis mal. C'est horrible. C'est super moche. Après, Sony, t'as du noir et du bleu dessus aussi. Les joysticks sont noirs, non ? Les joysticks sont noirs. Mais oui. La manette PS5 est déjà dégueu comme les manettes PS1 qui sont jaunies, etc. Enfin bref. Voilà, le Steam controller. Enfin bref, aujourd'hui, les gens se sont tellement fait chier à apprendre à jouer à des jeux vidéo avec des manettes standards. Ce n'est pas pour leur sortir des trucs trop chauds. Ou alors, ils jouent un peu avec les trucs chelous comme la Wiimote, mais ils jouent à Wii Sport et puis niquez-vous. Et je pense que Gamecube a voulu encore prendre le pied en mode, nous, on ne fait pas comme les autres. Peut-être. Et pareil, le DVD qui est mini, on ne fait pas comme les autres. La console, la manette qui n'est pas pareille, on ne fait pas comme les autres. Alors qu'il y a le stick asymétrique, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut sur la manette. Que la prise en main est insane. En fait, tu aurais juste dû réduire les boutons. Ce gros bouton A, il fait ses manettes à un bouton, ça fait trop peur. Mais bon, peu importe, ce n'est pas grave. Je pense qu'en vrai, c'est qu'il y a aussi les couleurs, je trouve. Les couleurs, c'était tendance à l'époque. Oui, mais là, le jaune, rouge, vert sur fond bleu. C'est vrai que ce n'est pas super. Tu vois, quand tu vois le truc, ils ont repris les couleurs Nintendo 64. Tout à fait. Voilà en tout cas pour ça. Quoi qu'il arrive, vous êtes nombreux à penser que Nintendo ne foire pas son changement de génération. Eh bien écoutez, j'avoue, franchement, j'avoue. Tant mieux, nous on est plus pessimiste. On attend. En tout cas, Nintendo et Gamescom, c'est non. Ce qui veut dire qu'il n'y aura rien annoncé. On prie pour que The Pokémon Company annonce un petit truc cet été pour la fin de l'année. C'est les seuls qui peuvent sauver mon année. Pour moi, c'est les seuls qui peuvent sauver l'année de la future. Sinon, on s'en fout et à Noël, on se ronge le frein parce que même Sony ne sort pas de jeu. Et du coup, Princess Peach Showtime serait élu meilleur jeu familial au Game Awards. Bien vu ! Excuse-moi, tu trouves quoi pour l'instant sur ces 4 premiers mois que ce soit meilleur jeu familial ? Ne dis pas Balatro, s'il te plaît. Après l'avantage, je suis super familial Balatro, arrêtez un petit peu avec le gros Michel. C'est bon. L'avantage, c'est qu'entre l'Indé et le backlog de Malade Mental, t'achètes une switch aujourd'hui, t'as pas assez de temps avant la prochaine de toute façon. Allez, c'est parti, on se termine avec la FAQ. On a déjà répondu à pas mal de questions de la FAQ sans le dire, mais on est pas mal. La première, la première est extraordinaire. Sam nous demande est-ce que Nintendo est en train de foirer sa transition ? Est-ce que le président Furukawa se barre avec la caisse ? Est-ce que la Wii U 2, le retour est-il possible ? On a répondu à toutes ces questions-là. Furukawa qui fait « Sarabodo » et puis au revoir, fin de la game. Merci beaucoup en tout cas Sam. Merci Sam. Quoique on a déjà énormément répondu évidemment à ces questions, merci évidemment à chaque fois de nous poser des questions via le Discord, je vous rappelle. Question de Zibi, pensez quoi de Doug Bowser ? Alors c'est une vraie question de Doug Bowser, je vous rappelle que c'est le président de Nintendo of America. Il dit, Zibi, une remarque très intéressante, c'est que autant Régis Fissémey, on le voyait partout et il drivait la communication de Nintendo, Doug Bowser, frère, on le voit jamais. Jamais, 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 jamais. Pour moi, il est dans Harry Potter, il a trouvé la cape d'invisibilité et basta. Il travaille Doug Bowser ? Oui justement, ceux qu'on ne voit pas souvent ceux qui travaillent. C'est une grosse théorie, c'est comme en politique, ceux que vous voyez sur les plateaux, c'est ceux qui ne travaillent pas. C'est pour ça que Bruno Le Maire. On ne dit pas les arbitres en foot aussi, un bon arbitre, c'est un arbitre qu'on ne voit pas dans le match. C'est vrai, c'est complètement vrai. Doug Bowser, Doug Bowser, en vrai, on l'a vu deux, trois fois vite, mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment de présence. Reggie Fissimi, il avait une gueule. Vraiment, c'est un mec, il avait une gueule reconnaissable. Mais il a une gueule aussi, en vrai ? Il ressemble à Random ex-programmeur qui est devenu PDG d'une société informatique quand même. Random marketeux, c'est pas un market marketeux. Plus Random marketeux que programmeur. En plus. En fait, Doug Bowser, déjà, ce qui est drôle, c'est que le mec s'appelle Bowser, donc forcément, tout le monde a envie de jouer dessus et tout. C'est drôle. Non, je pense que c'est surtout que Reggie Fissimi, c'est un mec, il devait aimer la présence scénique, il devait aimer jouer de sa prestance parce qu'en plus, c'est un mec qui t'en imposait. Ouais, de ouf. Reggie Fissimi, tu le voyais, tu n'avais pas envie de lui causer des problèmes. Non. Et 1m89 seulement, me dit Wikipédia. Ah ouais ? Eh, Iwata, c'était un nain. Ouais, je sais. Il est grand comme Fildrong. Ouais. Fildrong, il est impressionnant. Il impose déjà. Comme moi aussi, je n'ai pas l'impression d'en imposer, donc bon. Non, c'est vrai. Oui, mais ça, c'est juste une faute de charisme, mon ami. C'est vrai. Je savais que j'étais avec des vrais bros ici. C'est vraiment tout ça. Je comprends. Mais non, voilà. Reggie Fissimi, je pense qu'il aimait ça. Il aimait se mettre en avant. Il aimait être Monsieur Nintendo. Il aimait être le mec. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est que le changement va aussi avec le changement de communication de Nintendo. Nintendo n'est plus présent sur des salons pour être sur scène, alors Reggie Fissimi faisait des directs aussi, c'est vrai. Mais je pense que Doc Buzzer, il a une personnalité plus effacée qui sont plus raccords finalement avec la méthode de communication de Nintendo. Je pense qu'ils sont très contents d'avoir le mec. Vous vous rendez compte qu'ils ont tourné quand même le Iwata versus Reggie ? Moi, je n'oublierai jamais, jamais ce truc. Je vous rappelle qu'il y a des Jojo Refs infinis là-dessus. C'est quand même assez... Déjà, juste la posture des deux. Juste la posture des deux. Mais moi, je... Et tu vois, c'est tellement légende cette vidéo, elle est légende. Il y a quelque chose que j'aime vraiment dans cette vidéo, c'est que Iwata commence à être très souffrant à ce moment-là. C'est un an avant sa mort. Et j'adore le fait que le mec, même s'il sait qu'il n'en a plus forcément pour longtemps, que sa maladie est probablement incurable, il prend son pied, il s'amuse. C'est le Freddy Mercury de l'industrie du jeu vidéo, ce mec, en fait. C'est je m'en fous, je m'amuserai jusqu'à la mort en plus, je pars photo. C'est là, tu vois qu'il n'est pas si grand que ça. Incroyable. Mais ça, mais ça, pour moi, ça fait les meilleurs gifs de tout Internet, mec. C'est exceptionnel. Tu sais ce qui est ouf, c'est que Nintendo a quand même fait cette com-là au moment où ils étaient au plus bas. Oui. Le seul exercice financier qui passe, c'est là où il faut investir généralement. Deux hommes qui pèsent autant qu'ils arrivent à faire les cons comme ça pour un jeu vidéo. Mais c'est du jeu vidéo. Mine de rien, voilà, c'est ça. Pour moi, en fait, il y a un truc qui était extraordinaire avec cette époque de Nintendo, c'est que le jeu vidéo ne se prenait pas au sérieux. Tu n'avais pas ce besoin chez Nintendo d'être ultra lisse, ultra machin. Genre, pour moi, c'était la meilleure époque et la meilleure façon de communiquer et de montrer que Nintendo était une entreprise fun et proposait des jeux familiaux. C'est ça. Tu n'aimes pas les directs ? En vrai, non. Je trouve ça impersonnel à la mort et les personnes qu'on voit sur les Nintendo directs sont antipathiques à la mort. Aujourd'hui, ils sont très tristes et très formatés. C'est vrai, les directs, il a raison, Bitté. Oui, ils sont très... Après, c'est efficace. Ils sont sérieux. C'est efficace et ça va droit au but. Il n'y a pas de problème là-dessus. En fait, ce que j'aime bien dans les directs, c'est justement et puis c'est le petit comme ça là. Ça joue bien. Je trouve que ça reste léger tout en étant sérieux. Let's go. En tout cas, l'explication, c'est que les temps ont vraiment changé et vous savez, quand tu domines un peu en termes de communication, il ne vaut pas trop changer. Par contre, quand tu es un peu dans la panade et c'est là où tu remarquais que Nintendo était un peu dans la panade, là, ils changeaient, ils innovaient, ils faisaient des trucs nouveaux. Il n'y avait plus rien à perdre. Justement, est-ce que le fait d'avoir aujourd'hui d'être en position de force et d'être l'entreprise avec le plus de thunes au Japon, est-ce que ça leur donne véritablement la position d'être en mode « Eh ben, tu sais quoi, maintenant, on s'encore le cul, on n'a jamais eu autant d'argent, qu'est-ce qu'on en a à battre de faire des trucs fun ? » Il faut qu'ils fassent gaffe, effectivement, mais je serais surpris que Nintendo soit dans l'abus de confiance. Ce n'est pas le genre de la maison. Je ne pense pas, quand même. Moi, je trouve qu'avec la Switch, c'est un peu ce qu'ils font, mais... Je pense que c'est... Quand tu écoutes les interviews, ils disent vraiment que rien n'est acquis, qu'il ne faut jamais croire que c'est bon, qu'il faut toujours être prudent. Mais là, pour moi, 2024 monte totalement autre chose. Je pense qu'ils taffent sur les jeux avant tout et quitte à prendre une pause pour revenir avec des bons jeux sur leur console parce que c'est... En vrai, c'est ça qui fera vendre aussi les machines. Bien sûr, je ne pense pas, oui, qu'ils se reposent sur leur lit. Je pense qu'ils ont conscience quand même d'où ils viennent, d'où ils étaient il y a 7-8 ans. C'est peut-être la dernière génération de consoles aussi. Non. Non, peut-être pas. Par contre, ils doivent se dire quand même là, on est dans une situation qui est idyllique, on est au-dessus de tout, mais attention, c'est quand on est au sommet qu'on risque le plus de s'effondrer. Oui. Là, pour moi, 2024, ça aurait pu être l'année pour laquelle, justement, ils étaient en mode on termine la Switch de la meilleure des manières. Justement, on montre qu'on ne se repose pas sur nos oreilles et qu'on continue de proposer des choses. C'est pour ça, je pense que j'ai dit qu'il fallait faire 2023 et ensuite après sortir la console. Mais bon, peu importe, c'est la vie, c'est très bien, ça se trouve, elle n'aurait pas été à un prix acceptable, j'en sais rien, il y a peut-être un million de raisons. Quand on dit abus de confiance, attention, évidemment, ils sont seuls dans leur secteur. Excès de confiance plutôt. Mais moi, je parle plus excès de confiance vis-à-vis des consommateurs et de ce que nous, on est en fait. Attention, quand je dis nous, je parle de tous les consommateurs, je ne parle pas des aficionados, des hardcore gamers, je parle des personnes au global. Pour moi, il y a une vraie vision de se dire, ok, de toute façon, la Switch se vend, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre plus de mots ? De toute façon, on constate vraiment, que ce soit sur Twitch, sur YouTube ou sur n'importe quoi, un vrai désintérêt du public pour la console et les jeux Switch. Ce n'est pas très tendance et puis même, tu le vois sur les SEO ou les trucs comme ça, ce n'est pas des trucs qui procurent beaucoup de clics, de buzz, donc d'intérêt général auprès de la plupart des gens du domaine aujourd'hui. C'est très discret. La Switch se vend de façon discrète auprès d'un public qui n'est pas spécialement un aficionados des réseaux sociaux ou des gamers. Mais tu vois, il faut bien comprendre que même si le cœur de cible, c'est la famille, c'est tout ça, les jeux vidéo, et je pense que Nintendo l'a toujours compris parce qu'ils ont toujours essayé de le faire, c'est aussi par les gamers que ça va, eh bien, résonner, que ça va faire le bouche à oreille, que ça fera, ce jeu est vraiment génial, il faut qu'il joue, etc. Si les gamers, à la base, ne sont pas conquis, le bouche à oreille, il est plus compliqué, en vrai, on ne va pas se mentir. Si tu n'as pas un minimum de qualité et d'engagement de la part d'un public cible, tant d'axes pour aller taper le camp public. Et puis après, tu as toujours ce côté, la famille, c'est la console la moins chère, la plus accessible. Dès que tu as un ado qui commence à vouloir un enfant, enfin, à vouloir un enfant, non, mon Dieu, faites pas des enfants. Dès que vous avez un ado qui commence à vouloir une console, eh bien, c'est souvent la Switch qui va être choisie ou alors GTA V. Question de LuxPix. Aimeriez-vous que Nintendo refasse une version des championnats version 2017 avec un tableau d'élimination et un jeu différent à chaque étape ? Vous vous souvenez des championnats 2017 Nintendo ? Si vous pouvez nous le retrouver, Nintendo Championship 2017, c'est un des trucs que j'ai préféré moi, même si c'était un peu aseptisé, ça aurait pu être encore mieux. Je kiffe ça. C'est même de ça dont j'ai envie de faire les Nintendo Olympics. C'est ce genre de trucs-là. Les World Championships qui étaient un hommage aux World Championships d'époque. Avec le logo des années 90. Exactement. C'était trop bien, je trouve. Vraiment trop, trop bien. Et j'aimerais trop que Nintendo refasse un événement comme ça. Juste, à chaque fois, ils rendent ça très, très drôle et fun, mais il faudrait que ça soit ouvert un peu à tout le monde. Ça pourrait être vraiment très, très rigolo. Qu'est-ce que vous en pensez si vous aimeriez un petit championnat comme ça, Nintendo en mode fun ? Tout ça pour gagner une manette en or à la fin ? Ouais, il y en a gagné, c'est terrible, mais c'est vraiment affreux. C'est de participer, mon bon biter, là. Mais c'est super, je suis très content pour toi, mec. Ça faisait tellement émissions de télé. Tu vois, Smash était joué à 8, des trucs comme ça. C'est l'esprit c'est l'esprit de la nuit des Nintendbros dans un stream Nintendo officiel, quoi, tu vois. Ah ouais, le game girl. Avec du cash prize derrière. On est quoi ? On est sur Smash 4, là. Ouais. Personne est so pour un truc pareil. Orbitel, tu t'en fous. On ne voulait pas plutôt activer un circuit esport sur vos jeux. J'avoue. Où on fait une NLAN. Donc c'est comme une ZLAN mais où tout le monde joue que sur Switch puisque la ZLAN c'est que sur PC. Mais après, mec, vu le nombre de jeux que tu as sur Switch, ça se tente. On s'appelle la NLAN et on fait animer ça par Mystery Movie. L'idée est fondée. Non, vous n'avez pas le droit. Oh non, c'est vrai. C'est vrai que c'est toujours des problèmes. N'oubliez pas ce problème. Non mais il nous regarde Nintendo, il nous aime bien. Ah, il est en France, oui. Donc toi, Antistar, ça ne te botte pas du tout ce genre de truc les Nintendo World Championship ? Alors, non. Ah ouais, carrément. En fait, je ne sais pas. Alors que toi, tu vas au Japon faire Super Mario Kart Tournament, tu es un mec de la compétition, du speedrun, du truc. Tu ne trouves pas que Nintendo, il y a moyen de faire un truc de fou avec leur jeu ? En fait, si, il y a moyen de faire un truc. Maintenant, le concept du championnat où du coup, tu t'enchaînes en fait, sur un truc sérieux, j'ai du mal à le concevoir. Sur un truc entre potes comme ça, comme les Nintendo Olympiques, ouais, une espèce de décathlon des jeux Mario, enfin des jeux Nintendo comme ça, ouais, pourquoi pas. Sur un truc sérieux, je pense que comme le dit Beattel, moi, je préférais qu'ils décident enfin à faire un vrai circuit de sport sur Mario Kart, sur Splatoon, sur Smash, mais qu'ils fassent quelque chose vraiment qui ressemble à quelque chose. Ok. Parce que c'est ça qui manque le plus. Et après, une fois qu'ils ont mis ça en place, ouais, s'ils veulent refaire les World Championships, à côté, à ce moment-là, ok. Mais pour moi, ce n'est pas la prio. C'est sympa de l'avoir relancée, mais ce n'est pas la prio pour moi. Eh bien, écoutez, j'ai un avis, je pense, qui n'est peut-être pas du tout populaire, mais moi, je me demande un truc. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que Nintendo, ce qui est un peu chiant, c'est que c'est un peu moins fun qu'avant, leur image, ils lisent un peu le truc et tout. Moi, je vous avoue qu'un truc e-sport sur Smash où on enlève les objets ou un truc Mario Kart où on essaye de lisser aussi le truc, où on enlève les objets, on essaye de faire ça. C'est vraiment drôle. Avec un côté un peu plus pro, je trouve ça justement que ça va dans le sens de lisser et c'est moins fun. Et moi, je suis ultra hypé par des événements comme ça où tu fais vraiment mêlée générale avec toutes les règles, tous les objets, tous les trucs. Et ouais, c'est injuste, c'est random. Il n'y a pas ce côté e-sport, compétition. C'est vrai. Mais ils gardent ce côté fun que personne n'a à part eux. Putain, je suis un mec de l'e-sport et je suis trop d'accord avec lui. Après, c'est parce que moi, je sais que l'e-sport, ce n'est pas quelque chose qui me... Je ne suis pas très sensible du milieu de l'e-sport à part sur certains jeux que j'aime vraiment bien ou que je connais bien. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire les deux ? Non, ce n'est pas faire les deux. Oui, mais là, si on parle de se concentrer plus sur l'un ou sur l'autre, moi, je pense que s'ils devaient se concentrer et s'ils devaient choisir un peu les deux, je pense que l'image fun de Nintendo, c'est ça que les gens retiennent plus qu'un truc e-sport et tout. Tu laisses les fans de Destination Finale sans objet faire leur tournoi et Nintendo, tu le laisses faire son tournoi. Et oui, les règles, soi-disant, sont schnapps ou je ne sais pas quoi, tu développes une méta par rapport à ça. Mais après, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire commercialement puisque l'air du temps privilégie beaucoup plus l'e-sport et effectivement, je pense que Nintendo gagnerait une meilleure image auprès du grand public, enfin du public du jeu vidéo à faire un truc e-sport, ça c'est certain, tu vois. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis encore, là, j'ai vu la DA et tout, je suis encore ultra attaché par le côté fun de Nintendo. On dirait, on dirait, tu sais, on dirait un, un jeu télé, genre le juste prix et tout avec leur décor. Mais c'est pour ça. Ça fait 13 jeux télé, famille en or. T'as le public et tu choisis des gens dans le public au pif et ouais, Micheline, c'est parti sur Mario Kart, let's go. Ouais, mais en fait, si ça n'a pas été refait depuis 2017, c'est qu'il y a une raison aussi. C'est ce que je dis, c'est que d'un point de vue d'image, moi, ça me plaît. Après, je pense que s'ils ne l'ont pas refait depuis le 2017, c'est que ça a dû flopper ou commercialement, ça ne leur apporterait rien du tout. Je pense que commercialement, ils font juste perdre de l'argent et qu'ils n'ont pas besoin de rappeler que Nintendo c'est fun, tout le monde le sait déjà. Donc, c'est pour ça. Je pense qu'effectivement, ils n'ont pas d'intérêt. En fait, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont véritablement un intérêt à se montrer comme le clown de l'industrie ? Ça, c'est pas sûr, tu vois. Mais d'un autre côté, ils ont une trésorerie qui n'a jamais été aussi grande. Ils surfent sur Mario Kart depuis des années. Ce serait bien de rappeler à tous que Nintendo, c'est fun, c'est familial, c'est cool. Mais ils n'ont jamais autant compté sur les tiers que maintenant. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est juste une boîte qui est en train de... Elle est en train d'évoluer, elle est en train de changer. Elle est en train d'évoluer et c'est juste une boîte qui, pour le moment, capitalise à mort et se concentre sur ses acquis et j'espère vraiment que ça va être une claque pour la transition. Et de rappeler un peu cette image-là que je trouve super. Écoute, on verra, mais j'avoue que créer des événements, changer, après, créer des parts d'attraction, des films, ils sont en train de changer, d'apporter un peu de fun justement encore à leur image, mais ça reste des produits commerciaux, des produits dérivés qui créent évidemment de la communication autour. Moi, je serais pour un truc comme ça. Eh bien, si Nintendo ne le fait pas, nous, on le fera, évidemment. Oui, c'est nous qui le faisons d'ailleurs. Voilà, on annonce les World Championships 2024 de Nintendo. Vous allez voir que Pokémon Stadium 2, c'est schnapps. Ah bah oui, ça t'inquiète que je suis au courant. Complètement schnapps. Voilà, et on verra, et Antistar viendra jouer et c'est pas grave s'il se fait voler une étoile à Mario Party. On ne lui en voudra évidemment pas. Voilà pour les réponses aux questions. Tu ne nous ouvrirais pas juste la rapide un pack. Non, non, mais vas-y, lance-la. Un pack ! Regarde, on a un pack à ouvrir là, Bitel, des cartes. Ah ouais, un pack. Laisse défiler. Pendant que tu ouvres les cartes, je tiens à remercier évidemment nos contributeurs, notamment cette semaine. Marzouk, Mathis, Némak, Némak, pardon, Mathieu, Matok, Maxime, Max Dabu, Menkadu, Mister Desmasks, Munisonata, Munzor, Mister Rérisson, Mouronichis, Newa évidemment, Nelko, Nered, Nikovi, Nicolas Tarad, Nikonamichi, Nimasel, Nignange, Nintendome, Nintendflow. Putain, c'est ouf le nombre de Nii. C'est bizarre. Par contre, tu n'as pas de Play quelque chose. C'est marrant, il y a un podcast Nintendo, il y a plein de Nii. Il n'y a pas de Play, on va arriver au P là, tu vois. Orbis, bien sûr, Paroxys, Pixelpop, Poyofu, et Price Obscur, et pas de Play. Tu vois, pas de Play, malheureusement. Je veux dénoncer Nintendome en public. Oh merde. Tu sais que je fais des quiz sur ma chaîne de temps en temps, j'avais fait un quiz Switch où il a rétamé tout le monde, on a fait un quiz PlayStation et les gens étaient tous en mode de toute façon, même celui-là, Nintendo va le gagner, lui il s'est dit non, vous déconnez, je ne vais pas le gagner. Non seulement il l'a gagné, le quiz PlayStation, mais avec encore plus d'avance que le quiz Switch. Il est écœurant. Si jamais vous devez faire un quiz un jour, faites en sorte que Nintendo n'ait pas le droit de participer. C'est lui qui prépare notre quiz là. C'est pour ça. Ça va être chaud patate. En attendant, pour terminer, je vous rappelle, rendez-vous vendredi pour la nuit des Nintendos. J'espère que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, qu'il y a des petits problèmes de technique, excusez-nous évidemment. Vous savez, c'est les petites productions indées. Bien entendu. Et bien, sur le Paris Fan Fest, bien entendu, on a ouvert et on n'a rien eu. Rien n'a pas l'air ouf. C'est pas grave. Merci Antistar. Merci Bittel. Avec plaisir. Merci mon petit Piavue. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Je vous promets ce coup-ci, je ne foire pas l'upload des VOD. On se retrouve la semaine prochaine quoi qu'il arrive pour parler encore plus de Nintendo va m'ouvrir. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada